... Apprendre, peut-être réapprendre à vivre ensemble. Pour des raisons personnelles, moi j'avais une copine, quoi. Quel tueur, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ils inventent un produit, ils arrivent à le commercialiser, à le faire marcher. C'est sur la sortie de Kirikou, on a eu du mal à trouver de l'argent pour faire le film. Et donc c'est vous, les acteurs du futur. Je crois que la guerre en Ukraine, ce n'est pas un événement isolé, c'est l'annonce spectaculaire que nous entrons dans une nouvelle ère. C'est la fin de l'Empire américain, de l'Empire occidental. Le gendarme américain rentre chez lui et surtout le rapport des forces dans le monde a été modifié aux dépens des occidentaux. Vous avez la Chine, vous avez la Russie de retour. Et tous ces pays sont là pour défendre leurs intérêts. Et ils le font de la manière la plus classique qui soit, telle qu'on l'a connue jusqu'en 1939. La guerre a toujours été un instrument de relations internationales. Je suis un diplomate et le fait d'avoir tort ou raison n'a aucune importance en relations internationales. Parce que les deux parties sont persuadées d'avoir raison. Je pourrais pendant une heure vous expliquer pourquoi les Israéliens ont raison et ensuite pendant une heure pourquoi les Palestiniens ont raison. Vous avez deux narratifs qui s'excluent l'un l'autre. En relations internationales, avoir raison, avoir tort n'a aucune importance. Ce que nous devons faire c'est trouver une solution. Et une solution c'est un compromis entre les deux parties. La diplomatie c'est pas pour négocier avec les Belges ou les Luxembourgeois. C'est pour négocier avec le diable. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'association Symposium, je vous souhaite la bienvenue à Centrale Supélec et vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de nous faire l'honneur de votre présence. Avant de dresser votre portrait, monsieur Haro, un grand merci à l'Agence française pour les Nations Unies, avec qui nous avons créé le Club MUN, modèle United Nations, pour leur aide pour l'organisation de cette conférence. Je crois que peu d'entre nous ont déjà eu l'occasion de rencontrer un ambassadeur de France. A défaut aujourd'hui de résoudre encore un problème d'équations différentielles alambiquées, où au bout d'une heure d'épreuve, l'on en vient à se demander à quoi cela nous servira bien plus tard, nous nous pencherons chers publics sur la géopolitique du monde actuel afin de mieux comprendre ces grandes problématiques. Comme beaucoup de personnes assises dans cet amphithéâtre, vous avez été préparationnaire, dans votre cas au lycée Thiers à Marseille. Peu doué pour les sciences, vous ratez ensuite vos concours pour vous perdre sur la montagne Sainte-Geneviève, sur les bancs de l'école polytechnique. Cependant, ce ne sera pas l'industrie ou le conseil qui vous tendra les bras. Après l'ENSAE, puis l'ENA, vous vous tournez vers le corps diplomatique. C'est en terre promise que vous commencez votre carrière en tant que secrétaire d'ambassade à Tel Aviv durant deux ans. Une fois rentré en France, vous continuerez à travailler sur les problématiques de cette région, problématiques qui vous suivront jusqu'à Washington, où vous rejoindrez l'ambassade de France en tant que conseiller. Après cela, vous vous retrouverez à la direction des affaires européennes, puis au cabinet du ministre de la Défense. Ces postes vous permettront d'intégrer l'OTAN comme représentant permanent adjoint, où vous insisterez sur le fait que l'Europe n'est là-bas qu'une expression géographique. Vous réalisez ensuite un retour risqué en tant qu'ambassadeur dans le pays où tout a commencé, très déstabilisé par sa deuxième intifada en 2003. C'est à ce poste que vous devenez fervent défenseur du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, vous plaçant ainsi en pleine rupture de la doctrine gaulliste. Votre carrière ne s'arrête pas là. En 2009, vous devenez représentant de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, où vous traitez de différents conflits brûlants. À contre-pied de Sun Tzu, qui disait que l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat, vous prenez davantage les interventions militaires, comme celles en Libye en 2011. En 2014, vous quittez New York pour vous tourner vers la capitale états-unienne, pour devenir ambassadeur à Washington, vous plaçant au plus proche de Barack Obama. Vous sillonnez tout le pays et apprenez avec surprise l'élection de Donald Trump en 2016. Cependant, vous ne restez jamais très loin de votre pays natal, en devenant le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle en 2017. Vous êtes non seulement un maître en négociation, mais vous lancez aussi dans un nouveau domaine, l'écriture. Vous publiez deux livres, Passport diplomatique en 2019 et Histoire diplomatique l'année dernière. Ambassadeur de France, en Israël puis aux États-Unis, vous êtes souvent décrit comme un des plus grands diplomates de votre génération. Vous avez côtoyé de nombreuses personnalités françaises et internationales, dont Henry Kissinger, que vous décrivez comme le diplomate du siècle, dans votre livre publié en 2021. Aujourd'hui retiré de la vie diplomatique, après 37 ans passés au Quai d'Orsay, vous êtes toujours une figure emblématique du paysage géopolitique pour la France. Désormais présent par vos analyses dans les médias et sur les réseaux sociaux, peut-être commencez-vous une carrière de Tintin reporter. Bonne conférence à tous. Monsieur Haro, c'est à vous de jouer. Merci Joséphine pour ce discours introductif. Bonsoir, chers publics. Bienvenue, monsieur Haro, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Souhaitez-vous réagir à cette présentation de votre parcours ? Comme disait Jacqueline Maillan, je suis un sujet sur lequel on s'est trop étendu, donc parlons plutôt du fond. Deux petites remarques. Tout d'abord, et c'est quelque chose que vous devez conserver à l'esprit pendant cette discussion que nous allons avoir, ce n'est pas le diplomate qui fait la politique étrangère, c'est l'homme politique, c'est le dirigeant politique. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que maintenant, on connaît les ambassadeurs et on les identifie aux politiques qu'ils mettent en œuvre. Par exemple, c'est vrai que j'ai dû gérer, enfin j'ai dû gérer, c'était ma mission, le retour de la France dans l'OTAN, mais ça ne veut pas dire que j'étais favorable au retour de la France dans l'OTAN, c'est tout simplement parce que c'était une décision du président de la République. De même que j'ai fait voter un certain nombre de résolutions, et notamment une résolution célèbre, la 1973, qui a autorisé l'intervention militaire en Libye, et depuis lors, tout le monde m'accuse d'être en va-t-en-guerre. Vous imaginez bien que je le diplomate, ce n'est pas un matin en me rasant que j'ai dit, tiens, ça serait bien si on allait bombarder Kadhafi. J'avais reçu instruction du Quai d'Orsay et au-delà du président de la République de faire voter cette résolution. Et donc, je voulais quand même le rappeler, en tant que fonctionnaire, j'ai souvent, enfin souvent, j'ai parfois mis en oeuvre une politique qui n'était pas celle que, personnellement, pour des raisons soit professionnelles, soit pour des raisons d'opinion politique, des politiques que j'approuvais. Mais c'est ça, évidemment, la grandeur et la servitude du métier de fonctionnaire. Comme l'a rappelé Joséphine, après votre formation d'ingénieur à l'école polytechnique, vous décidez de vous tourner vers l'étude des sciences politiques. Pourquoi avoir choisi cette nouvelle voie, bien éloignée du destin d'ingénieur qui vous attendait ? Vous savez, j'appartiens à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, même les moins de 40, d'ailleurs. Et donc, à mon époque, honnêtement, c'était plutôt les parents qui décidaient des études. À l'époque, dans les années 70, les seules études chiques, c'étaient les études scientifiques. Et donc, mes parents ont décidé que je devrais faire des études scientifiques. Ma passion était l'histoire. Mais voilà, j'ai fait prépa, prépa au lycée Thiers, à Marseille. Et en travaillant comme une brute, parce que je n'étais absolument pas doué. Enfin, vous savez ce que c'est. Il y a des gens qui sont doués en sciences. Vous vous rappelez en maths sub et maths spé. Il y a des copains que vous enviez qui vont jouer au basketball et puis qui ensuite rentrent et qui résolvent aisément un exercice. Moi, j'ai fait tous les exercices. Au fur et à mesure que le temps passait, mes collègues devaient de plus en plus bronzés parce que c'était Marseille. Moi, je suis arrivé au concours blanc, blanc de peau, mais j'ai réussi par le travail. Mais dès que je suis rentré à l'X, je me suis dit que je ne veux surtout pas devenir ingénieur. Mes parents sont contents. Maintenant, il faut que je m'en sorte. Et la meilleure manière que j'ai trouvée de m'en sortir, ça a été de faire des sciences politiques parce que ça me semblait le plus proche de ma passion d'historien. Dans votre livre Passport diplomatique, vous revenez donc sur 40 années de service en dévoilant les multiples facettes du métier de diplomate. Ce métier, justement, est souvent incompris du grand public et le Quai d'Orsay semble pour eux rester une boîte noire. Face à ce constat, comment définiriez-vous le métier de diplomate et en particulier celui d'ambassadeur ? Alors là, c'est un problème central parce que, comme je disais à mes amis astrophysiciens, je leur disais, tu as de la chance puisque personne ne vient te voir en te disant votre définition du trou noir, je ne la partage pas. alors que moi, évidemment, diplomate, tout le monde vient me dire qu'il faudrait faire ça ou faire ça. Vous voyez, je suis au bord de la plage, j'ai quelqu'un qui s'accroupit à côté de moi et qui me dit, ah bon, il faudrait que... Bon. Et qui, naturellement, tout ça, tous ces conseils, on nous assène des banalités sans nom auxquelles, évidemment, on avait pensé. Au fond, le désaccord fondamental que nous avons, le citoyen et le diplomate, c'est que nous ne vivons pas du tout dans le même monde. Vous vivez en tant que... Et moi, je vis en tant que citoyen dans un monde avec un juge et des gendarmes. C'est-à-dire que s'il y a, théoriquement, il y a les instruments pour protéger le bien et punir le mal. Et donc, il y a une morale transcendante et une société qui fonctionne sur cette base. La société internationale, il n'y a ni juge ni gendarme. Et c'est ça qui est fondamental. La société internationale est une jungle. Et donc, lorsque vous êtes diplomate, et donc lorsque vous devez essayer d'aider votre pays à survivre dans cette jungle, vous êtes obligés à ne pas vous fonder sur la morale interpersonnelle. Parce que, honnêtement, comme je l'ai dit dans un des passages, avoir tort, avoir raison, à quoi ça sert, de toute façon, si l'autre est plus fort que vous ? Et de surcroît, chacun étant de mauvaise foi ou de bonne foi, dans un conflit, les deux parties sont absolument convaincus d'avoir également raison. Et donc, vous êtes un diplomate et vous vivez dans cette jungle. Et ce qui domine dans cette jungle, c'est les rapports de force. Vous savez, demain, que Poutine ait tort ou ait raison, qu'il soit méchant ou qu'il soit bon, ça n'a aucune importance. À la fin du compte, c'est le champ de bataille qui décidera du sort de l'Ukraine, du sort de la Russie et de la fin de cette guerre. Et donc, lorsque l'on dit « Ah, il faudra poursuivre pour crime de guerre les généraux russes ou Poutine », je dis « Oui, c'est bien comme objectif, mais la vraie question, c'est est-ce possible ? Et à quel prix ? Et comment voulez-vous le faire ? » Et vous êtes obligés, de ce point de vue-là, d'obéir à une morale différente, parce qu'évidemment, on a tous une morale, et qui est un peu la morale de l'expédient, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de mal possible dans le monde, en sachant qu'il y a le mal dans le monde, et cela vous conduit souvent à des jugements qui ne vous satisfont pas en tant qu'être humain. Mais, par exemple, et il faudra en parler, par exemple, vous dire « Bon, qu'est-ce qui est mieux ? » Une guerre qui dure 10 ans et où, à la fin, l'Ukraine récupérera tous ses territoires avec des centaines de milliers de morts, des dévastations sans fin, ou une paix dans 2-3 ans où l'Ukraine perd la Crimée. Et alors, aussitôt, vous aurez, sur les plateaux de télévision, je peux vous donner des noms, les gens vont vous dire « Mais ce n'est pas possible, le droit international, la Russie est l'agresseur, l'agresseur ne peut pas l'emporter, etc. » Oui, oui, d'accord. Mais, ça fait 2000 ans que l'agresseur l'emporte. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le monde est plus particulièrement mauvais qu'avant, il est plutôt moins, d'ailleurs. Il est moins violent qu'il ne l'était il y a un siècle. Vous voyez donc que c'est un monde différent, que vous êtes obligés de raisonner, non pas pour essayer, pour trouver le mieux, mais pour éviter le pire. La diplomatie se joue à présent aussi sur les réseaux sociaux, comme l'illustre votre mésaventure le soir du 8 novembre 2016. Après l'élection de Donald Trump, vous écriviez sur Twitter « Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible, un monde s'effondre devant nos yeux, un vertige. » Ce message a suscité de nombreuses critiques, enflammant la toile malgré vous. Selon vous, quel est l'impact de la révolution numérique sur le métier de diplomate ? » Alors là, cette question, on me la pose à chaque fois. C'est une raison supplémentaire de regretter ce tweet. Alors bon, il faut rappeler la situation. Personne, mais vraiment personne, le 8 novembre 2016, ne s'attendait à la victoire de Trump. Absolument personne. À 6 heures du soir, on est donc le 8, j'appelle les états-majors de Trump et les états-majors d'Hillary Clinton. Il est évident que le premier n'y croit pas et que le second est quasiment en train d'ouvrir le champagne. Puis peu à peu, la soirée électorale se poursuit et à 2 heures du matin, stupéfaction, c'est Donald Trump qui est élu. Et là, je suis, 2 heures du matin, je suis à la résidence et d'un seul coup, je suis effondré parce que je me dis, bon, Brexit, c'est quand même, Brexit est quand même quelque chose d'énorme. Brexit, c'est le pays que Bonaparte appelait un peuple de boutiquiers qui quitte le plus grand marché au monde. Donc c'est quand même, ça révèle une crise profonde. L'élection de Trump, enfin, il faut se rappeler la campagne électorale de Trump où personne ne, ne pensait que ce type pouvait être élu. Et je pense à ce qui va arriver en France en mai 2017 et je me dis, voilà, il y a eu une crise très profonde et ce tweet n'était pas anti-Trump. Je dis, après Brexit, Trump, un monde s'effondre. Évidemment, j'avais tort de l'écrire. Alors en plus, j'ai eu tort parce que 2 heures du matin, ça fait 8 heures du matin à Paris et donc évidemment, mon tweet a ouvert toutes les émissions de radio, ce qui n'était pas particulièrement bien. Et le tweet était resté 45 secondes parce que je ne suis pas complètement idiot et je l'avais effacé. Voilà. Donc ça a été un moment assez dur, il faut bien dire. J'ai failli perdre mon poste. J'étais vraiment prêt de perdre mon poste. Mais aux Etats-Unis, comme c'était en français, en plus, ce n'était pas critique de Trump, ça n'a eu aucune importance. Et ensuite, comme je suis un diplomate dans un monde à la morale un peu particulière, je suis devenu le grand copain du beau-fils de Donald Trump. Voilà. Les médias sociaux, évidemment, j'ai une tendance un petit peu à la contradiction et donc de dire, tout le monde dit à les médias sociaux, tout a changé. Il faut se dire que toute société, il y a toujours eu une opinion publique. Et donc, il n'y a pas de pouvoir qui n'est pas dû compter avec son opinion publique. Mais l'opinion publique, évidemment, pouvait avoir des tailles différentes. C'est-à-dire, Louis XIV, c'était l'aristocratie qui comptait. Vous voyez, même dans mon avant-dernier livre, je raconte qu'en 1709, la France est à genoux, c'est la guerre de succession d'Espagne. Et l'opinion publique impose à Louis XIV de changer le ministre de la Défense qui était un de ses amis personnels. Eh bien, le roi, Louis XIV, le roi absolu, finalement, limoges le ministre de la Défense. Et toujours, quand vous regardez l'histoire, vous voyez bien qu'au fond, ce qu'on a connu, c'est un élargissement de l'opinion publique. Et alors, ce que les médias sociaux font, c'est qu'ils rendent audible une opinion publique qui, jusque-là, ne l'était pas. Jusque-là, bon, ce que vous regardez sur les plateaux de télévision, très souvent, c'est ce qu'on entendait dans les cafés, le matin, avec le petit blanc, entre trois personnes qui parlaient, tout en prenant leur vin blanc, parler dans un coin, voilà, c'est les bombes qui détraquent le temps, etc., etc. Et voilà, ça existait déjà. Mais ça restait entre trois poivreaux. Maintenant, c'est sur les plateaux de CNews. C'est ça, la différence. Donc, on a cette mise devant nous, devant nos yeux, d'une sinon, de bruit, de rumeurs qui ont toujours existé. Vous savez, à Orléans, j'étais déjà né, à Orléans, dans la fin des années 50, il y a eu une rumeur antisémite sur un magasin. Comme d'habitude, c'est l'enlèvement des enfants. Il y a eu, donc, les rumeurs, ça a toujours existé. Il y a toujours eu ce doute de l'opinion publique vis-à-vis des élites, vis-à-vis de ce qu'on leur disait. Et voilà, les médias sociaux, alors, d'une certaine manière, servent de chambre d'écho à tout ce bruit qui a toujours ce bruit qui, finalement, a toujours existé dans nos sociétés. Vous l'avez dit, être diplomate, c'est aussi devoir défendre une politique étrangère avec laquelle on n'est pas toujours d'accord. Entre des objectifs nationaux parfois irréalistes et la réalité des rapports de force mondiaux, le diplomate est souvent pris entre le fer et l'enclume. Dès lors, de quelle autonomie bénéficie-t-il réellement ? Alors, de nouveau, comme je l'ai dit quasiment en introduction, le diplomate met en oeuvre la politique du gouvernement. Il a le droit et même le devoir de dire quand il n'est pas d'accord on l'écoute ou on ne l'écoute pas mais lorsque la décision est confirmée, eh bien, il la met en oeuvre. Il la met en oeuvre avec tout son zèle, toute son intelligence et toute sa loyauté. C'est évident et comme je l'ai dit, il m'est arrivé de mettre en oeuvre des politiques que je n'approuvais pas il y a même d'ailleurs un plaisir intellectuel à mettre en oeuvre quelque chose que vous n'approuvez pas parce que là, ça devient un exercice intellectuel et ça peut, si vous êtes un peu pervers, polymorphe, ça peut vous fournir une certaine satisfaction intellectuelle. Vous avez, évidemment, vous avez de plus en plus d'autonomie en montant dans la hiérarchie et ça dépend aussi de vos caractères et donc, lorsque vous êtes représentant permanent aux Nations Unies, vous recevez des instructions. Vous voyez, le Quai d'Orsay, les ambassadeurs, les négociateurs reçoivent des instructions. Vous recevez par ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques, c'est par des modes de communication protégés, vous recevez vos instructions. Donc, quand vous êtes aux Nations Unies, vous négociez des textes, des textes, en permanence, sur tous les sujets que l'on peut imaginer et donc, vous recevez des instructions et de temps en temps, j'avais un jeune diplomate qui venait me voir en me disant « Oh, monsieur l'ambassadeur, voilà l'instruction. » Mais, soyons avec du recul, vous connaissez la valeur d'une instruction, c'est-à-dire, vous savez que si elle a été envoyée par un jeune diplomate de 27 ans, dont vous, vous êtes l'ambassadeur, vous n'en avez rien à faire. Et si vous n'aimez pas l'instruction, vous vous asseyez dessus. Ou vous sentez que c'est une instruction d'un niveau plus élevé, alors là, soit vous dites « On l'applique puisque c'est comme ça, même si on trouve qu'elle est idiote » ou alors vous prenez votre téléphone, vous appelez le directeur de cabinet du ministre, vous appelez le conseiller diplomatique du président et vous lui dites « Tu sais, là, je pense que ça ne marchera pas. Est-ce que vraiment je n'ai pas eu une marge de manœuvre ? » Voilà. L'avantage aussi du Quai d'Orsay, c'est qu'on est une armée mexicaine, on est quelques centaines et donc, lorsqu'on a 40 ans de carrière, on connaît vraiment tout le monde et ça s'arrange. Il y a un côté français, vous voyez, qui fait qu'on s'arrange toujours plus ou moins. C'est assez étonnant, d'ailleurs, de voir comment les différents pays fonctionnent. Ils fonctionnent plus ou moins comme on peut l'imaginer, n'est-ce pas ? Et les Français, il y a toujours un côté « On s'arrange ». Voilà. Il y a les instructions, puis après, il y a l'interprétation, puis il y a l'écoute de téléphone, puis il y a les gens qu'on connaît. Une des administrations les plus lourdes de la Terre, et ça, on ne le sait pas assez, et la plus bordélique de la Terre, c'est l'administration américaine. Mais qui est, vous ne pouvez pas imaginer, pour rédiger des instructions que l'on envoie ensuite aux missions américaines, aux ambassades américaines, il y a tout un processus très formalisé de réunion, avec les adjoints qui se réunissent, puis les chefs qui se réunissent, ça passe aux ministres, et donc c'est extrêmement lourd, et en plus, c'est évidemment un marigot. C'est à Washington, c'est un marigot où tout le monde se tire dessus, et donc vous avez le département de la Défense, le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, la CIA, l'état-major des armées, et tous ces gens-là se font de réunion en réunion, en essayant par ailleurs de revenir s'ils ont été battus en arbitrage. Donc très souvent, on sous-estime cet aspect aux États-Unis, la lourdeur, et donc ça prend beaucoup de temps avant qu'ils prennent une décision, c'est exaspérant, vous négociez, et vous attendez que les Américains aient leurs instructions, et ensuite, les erreurs, la lourdeur, l'accord entre, à nos dépens, qui a été sur les sous-marins australiens, il y a une grande partie, justement, et j'essayais d'expliquer ça à Paris, il y a une grande partie de, je dirais, de nouveau, de désordre, de désorganisation. En gros, les Américains qui négociaient ça ont dit aux Australiens, ouais, vous réglez le problème des Français, et les Américains ne se sont pas préoccupés de savoir si les Français, si les Australiens faisaient le travail, et les Australiens, visiblement, n'ont pas fait le travail, et alors ensuite, j'ai reçu, même si j'étais à la retraite, j'ai reçu des coups de téléphone affolés du département du Conseil national de sécurité, où les gens me disaient, Gérard, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vraiment, authentiquement, les Américains ont découvert le problème lorsque la bombe a explosé, si j'ose dire, lorsqu'on s'est rendu compte que les Australiens, non seulement, ne nous avaient pas avertis, mais ils nous avaient même menti. Donc voilà, c'est le fonctionnement des bureaucraties. Il y a des lourdeurs, il y a des règles, mais il y a aussi, de nouveau, je le dis en France, il y a une certaine souplesse dans les règles, ce qui nous donne à la fois une certaine autonomie que n'avaient pas mes collègues à New York, et aussi, d'ailleurs, une réactivité assez rapide. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron entamait une tournée mouvementée en Afrique. Cela faisait 13 années qu'un président français n'avait pas mis les pieds à Libreville, capitale du Gabon. Dans un contexte d'inquiétude quant à la perte de puissance et de popularité de notre pays au sein du continent africain, quelle est aujourd'hui la place de la France en Afrique ? Notre politique africaine est en train de s'effondrer sur nous. C'est la conclusion, je dirais, quasiment, de 60 années post-coloniales. Vous savez, ça fait maintenant 30 ans que chaque nouveau président, sans exception, dit, avec moi, la France-Afrique va disparaître. Et si chaque président a besoin de le répéter, c'est que peut-être ce n'est pas encore fait. Je ne suis pas un africaniste. J'ai surtout découvert les questions africaines. D'abord, quand j'étais au cabinet du ministre de la Défense, et c'est assez révélateur, et ensuite, quand j'étais aux Nations Unies. Moi, ce que je constate, c'est que nos amis britanniques, qui ont vu un empire colonial beaucoup plus important que nous, y compris en Afrique, n'ont pas de base en Afrique. Et donc, pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique ? C'est assez étonnant. Vous savez, quand j'assistais à des dîners officiels avec des Africains, avec des visiteurs africains, j'étais très frappé que quand c'était des visiteurs africains d'Afrique francophone, qu'à quel point la relation était, je dirais, quasiment incestueuse. C'est-à-dire que des deux côtés de la table, rapidement, on ne savait plus qui était le français et qui était l'étranger. Parce que nos interlocuteurs connaissaient parfaitement la vie politique française, parce que les officiers sortaient de Saint-Cyr. Et alors, c'est vrai que c'est une chaleur humaine, c'était des dîners extrêmement sympathiques, des dîners amicaux, mais vous pouviez vous dire quand même, mais est-ce que c'est sain, finalement ? Est-ce que c'est sain, qu'on ne puisse plus savoir où est le français, où est l'étranger ? Est-ce que cette relation est tout à fait normale ? Je crois que c'est Kissinger qui dit la différence dans les empires coloniaux, c'est que les Britanniques n'ont jamais essayé de faire des sujets coloniaux, de faire des Britanniques. Alors que les Français ont pensé, ont toujours pensé qu'ils allaient faire de leurs sujets coloniaux, pour utiliser un autre terme, des Français. c'est à la fois flatteur, mais aussi faux. Évidemment que la colonisation française a été une colonisation comme les autres, et n'a pas fait des sujets de l'Empire des Français. Mais nous avons continué un petit peu dans ces mélanges assez étranges entre affaires, les affaires. Les affaires en même temps, lorsque les gens disent que l'Afrique, vous savez que l'Afrique, c'est 4%, l'Afrique entière, c'est 4% du commerce extérieur français. 4% du commerce extérieur français. Et c'est 4% également des investissements étrangers, des investissements français à l'étranger. Donc c'est vrai qu'il y a des intérêts économiques, mais enfin, ce n'est pas eux qui dirigent, qui contrôlent. Alors tout le monde va me dire l'uranium du Niger, mais ce n'est pas des scientifiques que j'ai besoin d'apprendre que l'uranium est un minerai extrêmement bon marché et abondant dans le monde entier. et que s'il n'y a plus le Niger, nous avons l'Australie, le Kazakhstan, le Canada, et même, si on voulait, la France. Donc voilà, ça a été une politique à la fois incestueuse, une politique très militarisée. Comme je l'ai dit, il y a des bases militaires françaises, nous avons conduit des opérations, et c'est assez étrange parce que si vous avez des bases, vous vous dites, attendez, des bases militaires, c'est contre qui ? Parce que l'armée, c'est quand même contre qui ? Alors, vous n'allez pas dire pour défendre l'Afrique. L'Afrique n'est pas victime d'agressions, c'est quand même pour intervenir dans les affaires africaines. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos armées dans un certain nombre d'interventions. Et donc, tout ce système, peu à peu, ça a commencé à prendre l'eau partout et il est en train de s'effondrer parce que les jeunes africains en particulier ne veulent plus de ce système et parce que, d'une certaine manière, nous, les Français, nous sommes identifiés à la classe dirigeante africaine, une classe dirigeante souvent autoritaire, souvent corrompue. Il y a donc un mélange qui n'est pas d'ailleurs totalement absurde vu des rues en Afrique. Et donc, moi, depuis maintenant un an, un an et demi, dans mes chroniques hebdomadaires, dans le point, moi, j'appelle au retrait des forces françaises de l'Afrique et à une normalisation, nous devrions avoir une relation normale avec les pays africains, des pays qui sont des pays étrangers, qui ont leurs intérêts, que nous devons respecter, que nous ne devons pas dicter et avec, naturellement, une politique d'aide. Mais la politique d'aide, elle peut passer en particulier par l'intermédiaire de l'Union européenne. Donc, essayer de normaliser les relations avec l'Afrique, essayer de se débarrasser de ce mélange de, je dirais, de compromis, de compromissions, mais aussi de chaleur humaine. Il y a quand même une chaleur humaine. C'est assez complexe. Et de nouveau, je ne suis pas un africaniste, mais je voudrais vraiment dire que ce qui se passe, ce n'est pas la faute des Russes. Les Russes surfent sur cette vague antifrançaise et nous devons, à la fin, 60 ans après les indépendances, nous devons, je dirais, non pas mettre la clé sous la porte, mais nous devons essayer de définir cette relation franco-africaine sur un pied d'égalité, un vrai pied d'égalité. Le président de la République a commencé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Vous savez, les lobbies militaires, les militaires ne vont pas se priver des bases en Afrique pour de multiples raisons. Ils y sont extrêmement attachés. Mais je pense que la décision aurait dû être prise. Le poids de la France dans les relations internationales s'illustre notamment à l'Organisation des Nations Unies où elle fait partie du groupe très restreint des cinq pays possédant un siège permanent au Conseil de sécurité, siège que vous avez occupé pour la France de 2009 à 2014. Revenons donc sur cette organisation qu'est l'ONU. Pourriez-vous commencer par rappeler à notre public son rôle et son fonctionnement et en particulier, quelle est la structure et quelles sont les missions du Conseil de sécurité ? Alors, l'idée des Nations Unies, elle naît aux Etats-Unis pendant 1917-1918 lorsque le président Wilson considère que la guerre, la première guerre mondiale, est le fruit de la diplomatie des chancelleries, de la diplomatie classique, des alliances, de la démocratie secrète et il prône le développement d'une société internationale transparente où les conflits seraient réglés par la négociation, par le droit et par les compromis. Et c'est la création de la Société des Nations au traité de Versailles en juin 1919. Alors, paradoxalement, les Etats-Unis ne rejoignent pas la Société des Nations parce que l'isolationnisme américain du Congrès fait que les Etats-Unis ni ne ratifient le traité de Versailles, ne ratifient pas le traité de Versailles et donc ne ratifient pas l'entrée dans la Société des Nations. Donc, la Société des Nations, c'est la première tentative de société internationale. Ça se réunit à Genève. C'est très comparable aux Etats-Unis, aux Nations Unies, avec une différence, c'est qu'il n'y a pas de droit de veto. Tout le monde, on vote à la majorité. Alors que la conséquence, c'est qu'évidemment, comme on vote à la majorité, les grandes puissances peuvent être condamnées. Et donc, mais lorsqu'une grande puissance est condamnée, on découvre qu'elle peut faire quelque chose, c'est tout simplement claquer la porte. Alors ceux qui sont cultivés dans cette assistance et qui ont donc lu Tintin et le Lotus Bleu se rappellent que dans Tintin et le Lotus Bleu, vous voyez le Japon quittant la Société des Nations parce que le Japon vient d'être condamné à la suite du fait de l'agression qu'il conduit contre la Chine. Donc, le Japon sort. Mais ensuite, vous aurez, ça va être le tour de l'Allemagne avec Hitler, de l'Italie, Mussolini qui a agressé l'Éthiopie et finalement, en 1940, c'est l'URSS parce que l'URSS a été condamnée parce qu'elle a agressé la Finlande. Et donc, vous vous retrouvez, en 1940, on a d'autres préoccupations, cela étant, avec une société des nations dont toutes les grandes puissances sont sorties où les États-Unis n'y sont jamais rentrées. Et donc, en 1945, retour, donc, on retourne sur une société des nations qui s'appelle cette fois-ci l'Organisation des Nations Unies et on donne le droit de veto aux grandes puissances pour tirer les leçons de la SDN, c'est-à-dire de se dire que ça n'a pas de sens, donc ça ne peut fonctionner que si les grandes puissances ont un droit de veto, sinon elles partiront en casqu'en la porte, vidant de sa substance cette organisation. Et puis, ça veut dire aussi qu'avec le droit de veto, ça impose aux grandes puissances de s'arranger, de s'accorder, parce que sinon, l'organisation ne fonctionne pas. Là aussi, c'était un peu une naïveté parce que c'est la guerre froide et donc les grandes puissances n'en s'entendent pas du tout. Et donc, les Nations Unies, on l'oublie quand même, les Nations Unies, à partir de 1947-1948, entrent finalement en coma dépassé. Rien ne se passe aux Nations Unies pendant des décennies, sauf les rares fois où les grandes puissances peuvent s'accorder, par exemple, en 1967, après la guerre des Six Jours, pour voter une résolution. Mais sinon, la plupart du temps, il ne se passe rien à New York. Le conseiller de sécurité se réunit une fois par mois pour approuver son programme mensuel et c'est un programme qui est vide. Voilà. On oublie cet aspect des Nations Unies. En réalité, les Nations Unies sont nées, si j'ose dire, ont connu leur renaissance avec la fin de la guerre froide. Et donc, d'un seul coup, ça en est fini du blocage américano-soviétique et donc, les Nations Unies commencent à fonctionner, mais elles fonctionnent très largement sous direction occidentale. et c'est la grande période du triomphe de l'Occident, les années 90, et voilà, les Nations Unies fonctionnent et d'une certaine manière, elles s'intéressent, et tant que ça a fonctionné, j'arriverai aujourd'hui, on peut plaisanter sur les Nations Unies, mais elles s'intéressent aux conflits qui n'intéressent personne. Parce que, bon, il y a une sorte de, comment dire, d'accord sur le fait qu'on ne s'occupe pas de l'Israélo-Palestinien parce que les États-Unis ne veulent pas. On ne s'occupe pas du Myanmar, du Sri Lanka parce que la Chine ne veut pas. On ne s'occupe pas de la Syrie, de l'Ukraine parce que la Russie ne veut pas. Donc, il y a une sorte d'accord et donc, on s'intéresse aux conflits qui n'intéressent personne, comme je l'ai dit, mais qui néanmoins peuvent être des conflits extrêmement sanglants. La République démocratique du Congo, c'est sans doute un million de morts, des dizaines de milliers de femmes violées sauvagement. Voilà. Qui s'intéresse au Kivu ? Honnêtement, simplement, les Nations Unies. La même chose au Soudan du Sud qui est un endroit de rêve où une guerre civile se poursuit éternellement. Un territoire de la taille de l'Espagne avec, en tout et pour tout, 100 kilomètres de routes goudronnées. Toutes les maladies de la Terre sont là. C'est affreux. Voilà, c'est les Nations Unies. Donc là, le Conseil de sécurité peut, on envoie des forces de maintien de la paix avec toutes leurs limites et puis vous avez toutes les agences des Nations Unies. Et ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde pense qu'il n'y a que seulement le Conseil de sécurité mais en réalité, vous avez toutes les agences et là, c'est formidable ce que font les agences et il y a beaucoup de jeunes Français qui y sont et donc, en tant que président du Conseil de sécurité, je me suis rendu souvent sur place et vous trouvez donc au milieu de nulle part dans des conditions difficiles, vous trouvez des jeunes qui construisent, qui soignent, qui conseillent et voilà, toutes ces agences, l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation de la FAO, Food and Alimentation Organization et vous avez donc toutes ces organisations, le PNU de le programme des Nations Unies pour le développement et donc là, voilà, et c'est des agences qui travaillent après un tremblement de terre ou simplement pour le développement et ça, c'est vraiment formidable. mais alors aujourd'hui, aujourd'hui, les Nations Unies sont en train de nouveau de se bloquer comme à l'époque de la guerre froide parce que, évidemment, les relations entre les grandes puissances, la Russie, les Etats-Unis et la Chine sont en train de se détériorer, vous l'avez remarqué, à la vitesse grand V et donc tout devient peu à peu et pris en otage. Vous savez, quand il y a une crise en général, même si c'est une crise qui porte sur une chose et là, je parle aussi en politique intérieure, peu à peu, cette crise sur un sujet, elle pollue tout le reste et par exemple, le Brexit, je sais, tout le monde disait, bon, le Brexit, oui, c'est un problème mais la relation de sécurité entre la France et le Royaume-Uni va se poursuivre parce que c'est l'intérêt des deux pays mais pas du tout. La relation de, peu à peu, la relation de sécurité avec le Royaume-Uni s'est grippée parce que le climat général faisait qu'il était impossible de mettre contre la relation la relation de sécurité à l'abri de la crise politique générale. Donc, voilà, on est en train de voir peu à peu les Nations Unies de nouveau se pétrifier et elles le resteront tant que les grandes puissances ne parviendront pas à reprendre leur coopération. Par exemple, évidemment, sur le Mali, par exemple, les résolutions du Mali, et aux Nations Unies, ce sont des pays qui présentent les résolutions. Ce n'est pas comme l'Union européenne où c'est la Commission et donc, en général, dans l'Afrique francophone, c'était toujours la France et donc, c'était la France qui proposait les résolutions sur le Mali mais les résolutions sur le Mali, elles ne pouvaient passer que parce que les Russes et les Chinois l'acceptaient. Et là, aujourd'hui, évidemment que ce n'est pas le problème de la Chine mais que la Russie devient un vrai problème parce que la Russie développe sa propre politique et que sa politique au Mali est d'expulser la France. Donc, évidemment, il ne faut pas espérer pouvoir avoir une résolution renouvelant le mandat des forces de maintien de la paix aux meilleures conditions comme la France l'obtenait jusque-là. Abordons à présent une autre grande organisation internationale dont vous avez fait partie, l'organisation du traité Atlantique Nord, autrement appelé OTAN. Les relations de la France avec l'OTAN ont parfois été mouvementées, marquées par la décision du général de Gaulle d'en quitter le commandement intégré en 1966 puis par celle de Nicolas Sarkozy de le rejoindre à nouveau en 2009. Vous qui avez participé à cette réintégration, comment voyez-vous la place de la France dans l'OTAN ? Alors, donc, l'OTAN c'est une alliance défensive, le traité de l'OTAN c'est 10 articles, c'est très bref, avec le fameux article 5, l'article 5 n'impose pas d'intervenir au secours d'un allié attaqué, il dit chaque pays prend les mesures qu'il juge appropriées. Donc, c'est vraiment un engagement minimum, c'est une organisation qui s'est dotée d'une structure militaire, il n'y a pas de soldats de l'OTAN, il n'y a pas d'armée de l'OTAN, ça n'existe pas, mais il y a une chaîne de commandements que l'on peut activer en période de crise et ce sont les états qui fournissent, mais c'est leur propre décision libre, qui fournissent des contingents éventuellement pour conduire des opérations militaires. De manière extrêmement paradoxale, la première opération militaire de l'OTAN c'était en 92 après l'effondrement de l'Union soviétique lorsque l'OTAN a apporté son aide aux Nations unies en Bosnie-Herzégovine. La France, donc, il faut se dire que lorsque le général de Gaulle décide de quitter l'organisation militaire, donc des officiers français qui participaient dans cet état-major donc de cet état-major qui faisait de la planification et du golfe, que ces officiers, donc retirent ces officiers, nous restons dans l'organisation en ce qui concerne le traité d'alliance. Nous restons dans le traité d'alliance. En réalité, c'était de la très bonne politique parce que, honnêtement, nous restions évidemment couverts par la protection de l'OTAN mais nous pouvions avoir notre politique, notre petite politique indépendante. C'était un peu hypocrite parce que tout le monde savait bien qu'en cas de guerre, on était avec les Américains. Et d'ailleurs, dès qu'il y avait une crise, par exemple Cuba ou Berlin, le général de Gaulle était particulièrement ferme aux côtés des Américains. Mais ça nous donnait notre rôle de ce qu'on en a appelé le braconnier de la guerre froide. Arrête la... Alors, vous savez, j'ai fait mon service militaire et mon service militaire, c'était toujours, on manœuvrait, j'étais en Allemagne, on manœuvrait, c'était une coalition bleue est attaquée par une coalition rouge, vous êtes un pays azur qui se joint à la coalition bleue. Vous voyez, donc, bon, merci, on a compris. Et je faisais, et en permanence, et d'ailleurs, sur le front, si j'ose dire, le front futur, il y avait un créneau à la frontière de la Tchécoslovaquie qui était déjà prévu pour l'armée française. Donc, et donc, lorsque s'effondre l'Union soviétique, d'une certaine manière, la France est une des vaincues de cette affaire parce que notre petit jeu autonome, un peu hypocrite, mais assez efficace, on ne peut plus le faire, il n'y a plus, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus de l'Union soviétique, on a, voilà, et c'est la domination des Etats-Unis, c'est le moment où les Etats-Unis dominent de manière absolue, là, dominent de manière absolue la vie internationale. Alors, la question qui s'oppose alors aux Français, c'est que tout le monde accuse, il y a derrière, il y a un peu, se réfère à Nicolas Sarkozy avec lequel nous rejoignons la structure militaire de l'Alliance en 2009, mais en 1995, au moment où moi-même, j'étais le représentant permanent adjoint, Chirac essaye déjà de revenir dans la structure militaire, donc en 1995, Jacques Chirac, et ça ne marche pas, l'histoire que je raconte d'ailleurs dans mes mémoires est assez, est technique, mais ça ne marche pas, mais il voulait le faire, il voulait le faire, pourquoi ? Parce que, tout simplement, le monde avait totalement changé, et vous aviez maintenant une OTAN qui faisait des opérations aux côtés des Nations Unies, et comme je l'ai dit, c'était les premières vraies opérations militaires de l'OTAN, et le paradoxe, c'était que la France était le deuxième pourvoyeur de moyens militaires, mais comme on n'était pas dans la structure militaire, on n'était pas dans les structures de commandement, donc on participait à des opérations, et on n'était pas dans la hiérarchie militaire, c'était quand même assez paradoxal, et donc la conclusion logique de Jacques Chirac avait été de dire « Allez, on rentre », ça n'a pas marché, donc ensuite... Alors, pour Nicolas Sarkozy, l'idée là-derrière était, l'idée qui était déjà d'ailleurs chez Jacques Chirac, c'était de se rendre compte que les Français parlaient tout le temps de défense européenne, mais il se trouve que nous sommes les seuls, c'est-à-dire que pour tous nos partenaires, la structure militaire et tous les partenaires sans exception, la structure militaire la plus importante, c'est l'OTAN. Tous sont attachés à la garantie américaine. Et donc, nous, parlant de défense européenne, aussitôt, on nous disait « Mais c'est parce que vous voulez détruire l'OTAN ». Donc, l'idée de rejoindre la structure militaire de l'OTAN, c'était une manière d'essayer de rassurer les Européens, de dire « Vous voyez bien, on est de bons alliés, on n'a rien contre l'OTAN, d'ailleurs, on y est, on est dans la structure militaire, vous pouvez donc nous faire confiance ». C'était ça, le calcul politique de Jacques Chirac et ensuite de Nicolas Sarkozy. Personnellement, puisque j'avais des... Personnellement, j'étais en effet un des négociateurs en tant que directeur général des affaires politiques, je pensais que c'était une... En réalité, c'était une erreur, c'était inutile. Parce que je pensais que, de toute façon, l'organisation de l'OTAN, c'est... Vous savez, à l'époque de la guerre froide, on disait « L'OTAN, c'est to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down ». Ce qu'on disait de l'OTAN. Ben voilà, alors, les Russians out, ils étaient partis, les Germans down, c'était quand même un peu désuet, c'était un peu le passé. Donc, il ne restait plus qu'une chose et ça reste... C'est la seule chose qui reste de l'OTAN, c'est « the Americans in », c'est-à-dire garder les Américains en Europe. Et là, on retombe sur le fait que tous nos partenaires acceptent le leadership américain parce que pour eux, le leadership américain, c'est la prime d'assurance qu'ils payent parce que pour eux, il est essentiel, crucial que les États-Unis restent militairement engagés en Europe. Et ça, j'étais tellement convaincu de ça que je pensais que nos tentatives d'aller rentrer dans l'OTAN pour la défense européenne, en réalité, ça n'aurait aucune conséquence. Inversement, d'ailleurs, je pense que ça n'a pas non plus de conséquences négatives, étant donné la manière dont fonctionne à l'unanimité l'organisation. Donc voilà, nous y sommes rentrés en 2009 et comme je le pensais, ça ne nous a pas aidés à faire progresser la défense européenne. Et alors, il y a deux ans, le président de la République a déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale, brain dead. Il avait raison de le penser, peut-être pas de le dire. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, l'agression russe, Vladimir Vladimirovitch, a absolument, a donné une nouvelle jeunesse à l'OTAN. Il a sauvé l'OTAN, au point que la Finlande et la Suède veulent la rejoindre alors que, pendant la guerre froide, elles ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, plus que jamais, tous nos alliés européens disent, petit un, l'OTAN, 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 et ne nous ennuyez pas avec la défense européenne. Deuxièmement, et puis on accepte le généraux américain parce qu'ils font le travail. Ce que font les Etats-Unis en Ukraine prouve aux yeux de tous nos partenaires européens que l'alliance américaine est une réalité et est une réalité positive. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Oubliez la défense européenne, oubliez l'autonomie stratégique de l'Europe. Nos partenaires n'en veulent pas. Et alors, quand est-ce qu'on aura cette autonomie stratégique ou cette défense ? Jamais. Tout dépendra finalement des Etats-Unis. Le jour où ils se retireront d'Europe, eh bien là, les Européens seront obligés de prendre en main leur défense. Mais pour le moment, la situation est tellement confortable pour eux qu'ils ne veulent surtout pas la changer. L'OTAN est donc fortement mobilisée par la guerre en Ukraine. Et dans une tribune publiée dans Le Point, vous vous êtes exprimé en faveur de discussions et de concessions avec la Russie, suscitant parfois l'indignation chez les observateurs du conflit les plus passionnés comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi cette position ? Est-ce parfois en la diplomatie ou bien par certitude que l'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie ? De nouveau, là, on revient sur l'idée, évidemment, que j'aimerais une victoire totale de l'Ukraine, j'aimerais que la Russie paye la reconstruction de l'Ukraine et j'aimerais que Vladimir, Vladimirovitch Poutine finisse à Nuremberg. Voilà, oui, donc ça, c'est le champ du souhaitable. Mais en Suisse, c'est le champ du possible. Qu'est-ce qui est possible et à quel coût ? Et je garde à l'esprit que c'est les Ukrainiens qui se font tuer. Et donc, en regardant l'équilibre des forces, quand même, la Russie, c'est 440 millions d'habitants. Alors, je sais bien qu'ils ont montré une rare incompétence, mais quand même, c'est la deuxième industrie d'armement au monde. Et donc, de se dire, est-ce que c'est possible ? Est-ce que les Ukrainiens, un pays de... Aujourd'hui, il n'y a plus que 30 millions d'Ukrainiens, il y en a au moins 7 à 8 millions qui ont quitté le pays, un pays de 30, 35 millions d'habitants, un pays dont le PIB était le dixième du russe, dont le budget de la défense était le douzième du russe, ils se combattent avec beaucoup de courage, mais est-ce qu'ils vont pouvoir reconquérir le Donbass, reconquérir la Crimée ? Est-ce que c'est possible ? Alors vous me direz, oui, c'est possible, ils le veulent, et c'est le droit. Ça, c'est une réponse. Moi, je vous dirais, mais ça va prendre combien d'années ? Ça va coûter combien de centaines de milliers de morts ? Et voilà, donc je pense plutôt, mais j'aimerais me tromper, j'aimerais que la victoire totale de l'Ukraine soit possible et soit possible rapidement, mais je crains que, dire qu'on ne négocie pas avec Hitler, comme a dit le Premier ministre polonais au Président de la République, en parlant de Poutine, que tout cela ne nous mène qu'à une guerre éternelle au flanc de l'Europe, un abcès permanent qui naît de l'intérêt de personne. Et cela étant, si on regarde les scénarios, il faut toujours regarder que c'est une guerre. Donc ce qui compte, le champ de bataille. C'est ça qui décide la guerre. Donc vous avez finalement trois grandes hypothèses. L'une, c'est une percée décisive de la Russie. Honnêtement, l'offensive russe dure depuis maintenant plusieurs semaines et elle ne paraît pas, même s'ils avancent, ils prendront sans doute Bakhmout, mais même s'ils avancent, on est plutôt dans une avance de quelques kilomètres au prix de milliers de morts. Et je suis convaincu, mais là c'est mon opinion, que si par ailleurs, il y avait percée décisive des Russes, les Occidentaux interviendraient. Nous nous sommes tellement investis derrière l'Ukraine que nous ne pourrions pas accepter la défaite de l'Ukraine. Ce serait pour nous, face au reste du monde, ce serait une telle perte de face, perte de prestige, perte de crédibilité que nous ne pouvons plus le tolérer. Mais de toute façon, percée décisive de la Russie, deuxièmement, une percée décisive de l'Ukraine. Jusque-là, je dois l'avouer, comme je vous l'ai prouvé en vous rappelant les forces de la Russie, ça me semblait quand même relativement peu crédible. Mais en même temps, les Russes ont montré une telle incompétence, les Ukrainiens ont un tel courage, une telle inventivité, que peut-être il peut y avoir une certaine avancée de l'Ukraine. Là, je pense que s'il y avait une percée décisive de l'Ukraine, se poserait la question de la Crimée. Question en Russie, est-ce que les Russes ressortiraient la menace de l'arme nucléaire ? Et aussi, question du côté des Occidentaux, parce que, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais les Américains sont beaucoup plus prudents que les Polonais. Les Américains font tout pour éviter l'escalade, et entre nous, cette guerre n'est pas de l'intérêt des États-Unis. Alors, ils ont évidemment un effet d'aubaine avec les ventes de pétrole, mais les États-Unis, pour eux, il y a un seul sujet, c'est la Chine, et leur zone, la zone d'intérêt, on peut en parler, c'est l'Asie. Et donc, cette guerre, ils voudraient s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, est-ce qu'il y aurait, si les Ukrainiens s'approchent de la Crimée, est-ce qu'il y aurait une crise entre alliés, entre Européens, est-ce qu'il y aurait une escalade russe ? Et puis, sinon, la troisième hypothèse, qui, à mon avis, est la plus vraisemblable, même si je peux me tromper, évidemment, c'est la guerre d'opposition, c'est-à-dire une guerre telle que nous l'avons connue sur le front ouest en France, entre 14 et 18, où chacun avance de 10 kilomètres au prix de 10 000 morts. Et cette guerre peut, c'est la guerre longue, ça peut se prolonger, et c'est d'autant plus, ça peut d'autant plus se prolonger que les Russes peuvent, d'abord, ont les moyens de prolonger cette guerre, ils ont des ressources financières importantes, ils ont des ressources démographiques, et comme je l'ai dit, industrielles importantes, mais en plus, ils peuvent parier sur la fatigue, la fatigue, le mot anglais fatigue, c'est-à-dire la lassitude, la lassitude des Occidentaux, lassitude des Européens, encore que, et cette lassitude, ils espéraient qu'elle soit sensible au cours de cet hiver, et nous avons eu la chance, l'hiver a été clément, mais l'hiver 23-24, parce que cet hiver-là, nous sommes en train de consommer du gaz russe, nos réserves étaient pleines de gaz russe, l'hiver 23-24, ça sera peut-être plus compliqué du côté des Européens, et puis, si l'inflation se poursuit, est-ce qu'il n'y aura pas un moins moment où les opinions publiques diront, bon, on aime bien les Ukrainiens, mais ça commence un petit peu à faire, c'est sans doute le calcul des Russes, et deuxièmement, et surtout, les élections présidentielles américaines de novembre 2024. Les Russes peuvent très bien espérer une victoire de Donald Trump, qui n'est pas exclu du tout, et ça peut être un calcul donc d'une guerre longue. Vous voyez que tout ça n'est pas très, tout ça n'est à l'évidence pas très réjouissant. Du côté russe, l'Occident est désigné comme responsable et déclencheur du conflit, alors même que de nombreux chefs d'État ont tenté de l'éviter, à l'instar d'Emmanuel Macron et de son déplacement à Moscou quelques jours avant le début de la guerre. Peut-on voir cette guerre comme l'échec de la diplomatie occidentale face à la Russie ? Vous savez, la diplomatie, elle échoue souvent et même, je dirais, qu'elle échoue dans la majorité des cas. La diplomatie, c'est un fragile barrage de la sagesse humaine opposée à la folie humaine. Et comme vous le savez, quand même, c'est quand même la folie qui, en général, l'emporte. Très souvent, quand nous préparions des initiatives, et encore, d'ailleurs, récemment, je fais partie d'une ONG américaine qui s'appelle l'International Crisis Group, et il y avait... Nous avions une réunion du Conseil d'administration et on parlait du sujet iranien et je disais mais même s'il y a une chance sur 100 de réussir, il faut le tenter. Et c'est un peu ça, ma philosophie. En tout cas, la philosophie des diplomates, c'est toujours d'essayer d'éviter le pire et le pire, c'est la guerre. C'est vraiment... Voilà. Et donc, je trouve qu'il était nécessaire de parler à la Russie même si ça n'a pas marché. Et je le dis franchement, je dirais, il faudra encore parler à la Russie que la guerre se poursuive ou après la guerre. C'est ça. La diplomatie, c'est de parler à tout le monde. Souvent, je le dis, la diplomatie, ce n'est pas pour... Je crois que dans un des morceaux que vous avez passé, ce n'est pas pour parler à la Belgique, c'est pour parler justement avec nos... C'est parler à nos ennemis pour voir avec ses ennemis est-ce qu'il est possible d'atteindre des compromis qui nous satisfont, qui satisfont les deux côtés et qui évitent le pire. Parce que, évidemment, ce que je vous dis d'une certaine manière et pour vous n'est pas très audible, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous sortez de 77 ans d'une ère exceptionnelle, c'est-à-dire une ère où il n'y a pas eu de guerre inter-étatique en Europe. C'est la période la plus longue depuis la chute de l'Empire romain. Vraiment, donc, 476. Et nous avons vécu en Europe dans l'idée que la guerre était un archaïsme absurde et que nous arriverions par la bonne volonté, le droit international, le compromis à éviter la guerre. C'est ça, l'Union européenne. L'Union européenne, qui ne mérite pas les excès d'honneur ou d'indignité de ses partisans et de ses adversaires, c'est une manière de régler, de mécanisme de règlement des contentieux pacifique. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur la ligne Maginot, au lieu de se battre sur les champs de bataille belges, eh bien, tout simplement, on se bat dans le cadre de procédures agréées, on se bat dans les corridors de Bruxelles. Évidemment, c'est sur la base des rapports de force. C'est ça, le vrai monde. Et donc, l'Union européenne, elle est plus proche des intérêts allemands que des intérêts portugais. Voilà. C'est comme ça. Mais ça nous a permis d'avoir 77 ans de paix, en plus, avec la protection américaine. Et à un moment, au moment du triomphe occidental, nous avons cru que le modèle de l'Union européenne pourrait devenir un modèle mondial, que ce serait une sorte d'humanité qui fonctionnerait sur la base de la bonne volonté et du droit international. Puis l'Union européenne a perdu de son prestige avec les crises, et notamment avec la crise grecque, de solution elle est devenue problème, et les autres pays qui ont peu à peu recouvré leur souveraineté, eh bien, nous ont dit très clairement qu'ils n'en voulaient pas. Qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, comme cela a déjà été dit par d'autres, et notamment par le haut représentant, nous sommes un peu, nous sommes désormais un petit peu un herbivore dans un monde de carnivores. Donc, il faut se réhabituer à ce monde, ce monde des rapports de force, ces mondes de la guerre possible. Et de nouveau, c'est un peu inaudible, et je le comprends tout à fait. Moi-même, finalement, j'ai eu la chance extraordinaire d'appartenir à la génération bien connue des boomers, qui a connu à la fois la prospérité, la paix et la prospérité. La prospérité, bon, elle est toujours là, même si elle est menacée, mais la paix, c'est fini. Et donc, nous devons nous y préparer. Un autre conflit que vous avez suivi de près est celui qui oppose Israël et la Palestine, puisque vous avez occupé le siège d'ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006. Ce conflit, peu propice aux échanges apaisés et qui a fait couler beaucoup d'encre et déclencher plus d'une polémique, au-delà des débats passionnés, est-ce que vous seriez capable de résumer la situation, certes extrêmement complexe, en seulement deux minutes ? Alors, c'est un conflit, finalement, moi, il y a 20 ans ou 30 ans, le conflit israélo-palestinien, c'était le conflit qui figurait toujours au niveau, au deuxième ou troisième rang des préoccupations de nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini parce que plus personne s'y intéresse, comme parce que, d'abord, vous avez l'affaiblissement des Palestiniens divisé en deux, en deux groupes qui sont rivaux, qui sont rivaux au point de s'entretuer, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, une autorité palestinienne vieillie, il n'y a plus d'élection en Palestine depuis 2006, depuis 2006, vous avez un Abu Mazen accusé de corruption et d'une certaine impuissance, vous avez un inversement et le mouvement palestinien bénéficiait d'abord du soutien des pays arabes et là, c'est fini aussi parce que soit les pays arabes font face à des problèmes bien plus importants comme l'Irak, comme la Syrie ou l'Egypte du fait de sa crise intérieure et en ce qui concerne les pays arabes du Golfe, c'est encore mieux ou pire, eux ont décidé de normaliser avec Israël pour la simple raison que, vous savez, les relations internationales, c'est très simple, c'est quelques phrases et une de ces phrases c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami, et bien voilà, l'ennemi commun c'est l'Iran et donc les monarchies du Golfe et Israël donc se sont réconciliés parce qu'elles avaient un ennemi commun et donc dans le monde arabe vous n'avez quasiment à part peut-être les opinions publiques mais les opinions publiques n'ont pas une importance très grande dans ces pays vous avez la plupart des pays arabes se désintéressent totalement de la cause de la cause palestinienne donc ça c'est du côté arabe une autorité palestinienne divisée, affaiblie, vieillie délégitimée et des pays arabes qui s'en désintéressent chez les européens et bien c'est la même chose les européens maintenant ils y ont renoncé d'une certaine manière ils considèrent qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de capital politique à dépenser sur un sujet sans espoir dans les ministères des affaires étrangères européens le sujet israélo-palestinien est tombé au niveau 17 de la liste chez les américains je ne sais pas si vous avez remarqué mais Joe Biden est le premier président américain à ne pas avoir pris de la moindre initiative sur le conflit israélo-palestinien même Trump a essayé alors avec un projet qui était tellement tellement outrageusement pro-israélien qui n'avait aucune chance mais au moins il avait essayé là c'est plus le cas Joe Biden n'a rien fait sur le conflit israélo-palestinien les Etats-Unis considèrent qu'ils n'ont pas d'intérêt il n'y a pas de possibilité vous savez les Etats-Unis se désintéressent un petit peu non seulement de l'Europe mais aussi du Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient ils n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient vraiment et pour eux c'est évidemment un changement stratégique les Etats-Unis exportent aujourd'hui sont exportateurs nets d'énergie puis vous avez Israël et là en Israël vous avez bien vu il y a eu une telle évolution du pays vers l'extrême droite qu'aujourd'hui il n'y a plus il n'y a plus de gauche en Israël les parties de gauche que je connaissais bien ont disparu même de la Knesset aux dernières élections aux récentes élections législatives et donc vous avez une extrême droite qui est favorable en réalité à l'annexion de la Cisjordanie et qui ne va pas annexer parce qu'annexer ça poserait le problème du statut des Palestiniens donc le statut quo finalement est assez confortable pour Israël et vous avez il n'y a absolument aucune tentation aucune tentation ni d'ailleurs de tentative de lancer une négociation sur le concept des deux Etats d'ailleurs je me suis rendu récemment d'ailleurs en Palestine quand vous rencontrez des jeunes Palestiniens ils ne croient plus du tout qu'il y aura une État palestinien ils savent bien sur toutes les collines il y a les implantations israéliennes on construit partout ils se rendent bien compte qu'Israël ne partira pas et donc la question qui se bat alors il y a deux questions qui émergent une question et un débat la première question c'est la question de l'état unique les Palestiniens disent bon vous savez tous les Palestiniens sont parfaitement bilingues en hébreu ils sont occupés depuis 55 ans et honnêtement la télévision israélienne est plus intéressante que la télévision palestinienne donc finalement ils vivent dans une sorte de statut second mais en cohabitation en tout cas avec les Israéliens et donc l'idée de l'état unique mais le problème de l'état unique c'est qu'il est inacceptable pour les Israéliens parce que ce serait la fin de l'état juif entre la Jordanie et la Méditerranée c'est en gros la moitié 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 peut-être à 500 000 près et donc ce serait la fin de l'état de l'état juif et donc ça c'est la première question de plus en plus de Palestiniens disent à l'état unique mais de nouveau ça se heurte à cet obstacle qui n'est pas moindre et le deuxième débat c'est le débat qui commence à grandir dans les opinions publiques en dehors international c'est la question de l'apartheid l'état d'Israël n'est pas un état d'apartheid mais c'est l'apartheid en Cisjordanie de plus en plus vous avez dans les opinions publiques occidentales l'idée que en réalité ce qui est en train de naître ce qui est né en Cisjordanie c'est l'apartheid et donc vous avez d'une certaine manière une superpuissance Israël dans la région le PIB d'Israël c'est 25 fois le PIB de l'autorité palestinienne 25 fois et qui n'a aucune contrainte aucune pression venant de quiconque pour aller à la négociation et donc d'une certaine manière le champ de bataille si j'ose dire a été transféré vers les opinions publiques occidentales et en particulier aux Etats-Unis où vous avez une communauté juive qui à la différence de la nôtre n'est pas du tout inconditionnelle d'Israël et qui est sans doute assez éloignée d'Israël d'une certaine manière et donc là vous avez les débats sur le boycott le débat sur l'apartheid qui est une petite musique dans des milieux assez restreints il faut bien dire les milieux universitaires mais qui commence à grandir et il y a d'ailleurs un changement profond aux Etats-Unis c'est-à-dire que le soutien à Israël qui était jusque-là un soutien bipartisan il n'y avait pas de différence entre démocrate et républicain et bien devient de plus en plus un sujet républicain c'est-à-dire que le parti démocrate alors que 70% des juifs américains votent démocrate le parti démocrate peu à peu prend ses distances avec Israël alors que le parti républicain devient de plus en plus de bien de plus en plus intransigeant dans son soutien inconditionnel envers Israël alors est-ce que ça aura des conséquences certainement pas dans le court terme peut-être au long terme mais aujourd'hui pour essayer de vous réveiller pour vous provoquer je dirais Israël a gagné et en tant qu'ambassadeur en Israël est-ce que comment est-ce que vous avez vécu ce conflit est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué une difficulté particulière que vous avez rencontré alors d'abord c'est intéressant parce que j'ai été envoyé en Israël par Dominique de Villepin ministre que je connaissais personnellement et qui savait que j'avais déjà été en poste en Israël et j'y ai été envoyé en 2003 pour améliorer la relation bilatérale et donc c'était c'était vraiment j'arrivais j'avais j'avais de l'argent j'ai acheté un centre culturel c'était voilà et donc mon travail je l'ai conduit j'avais conduit une relation j'étais là pour améliorer la relation je l'ai amélioré et d'ailleurs lorsque je suis rentré j'étais une association française m'avait invité pour me remercier et je leur avais dit vous savez j'ai été envoyé là-bas pour améliorer la relation je l'ai fait mais si j'avais été envoyé là-bas pour la geler je l'aurais fait aussi c'est pour leur rappeler quand même que bon un corps diplomatique nous ne sommes pas engagés nous faisons nous mettons en oeuvre une politique qui n'est pas qui n'est pas la nôtre donc j'ai la relation s'est améliorée il y a eu visite d'état du président israélien à Paris invité par Jacques Chirac il y a eu des visites de premier ministre un ministre il y avait une volonté en particulier française d'améliorer la relation bilatérale c'était une période un peu particulière c'était la période des attentats c'était atroce il y a eu à peu près 1400 israéliens qui sont morts dans les attentats dont 60 français je dis 60 parce que j'allais à chaque à chaque cérémonie à toutes les cérémonies c'était donc une ambiance extrêmement tendue dès qu'on entendait les sirènes les téléphones portables tout le monde vous ne pouvez plus téléphoner donc tous mes collaborateurs s'inquiétaient pour leurs enfants leurs femmes c'était quand même là j'ai senti la tension la peur la colère les sentiments les sentiments qui ont été ceux d'un pays victime d'une campagne d'une campagne terroriste et que ça s'est terminé par la victoire des israéliens qui ont su écraser par toutes les méthodes qui ont su vaincre la campagne terroriste mais je me rappelle j'avais invité à déjeuner un jeune journaliste israélien de gauche très engagé et d'un seul coup on l'a appelé en lui disant que dans le quartier de sa famille il y avait un terroriste qu'ils essayaient d'intercepter il a passé le déjeuner au téléphone à essayer de paniquer de joindre sa femme pour qu'elle aille chercher sa fille à l'école donc c'est voilà c'est une expérience forte et puis Israël c'est une expérience forte qu'on ne peut pas on ne peut pas réduire à des caricatures c'est un pays qui porte en lui une histoire infiniment tragique et donc vous savez quand j'ai su jeune diplomate j'arrive en Israël et que je demande à un ami israélien je ne sais pas pourquoi après je ne posais jamais cette question et je dis toi et tes grands-parents et il me répond son visage ce fils et il me dit mes grands-parents ont disparu en Ukraine en 1942 vraiment on sent quand même quelque chose qui se passe il y a quelque chose il y a une ombre qui est toujours là qui pèse sur ce qui pèse sur ce qui pèse sur ce pays c'est donc une expérience très très forte humaine en particulier intellectuelle aussi mais je crains je crains que l'évolution récente de ce pays soit aussi bien pour les palestiniens que pour les israéliens d'ailleurs soit une évolution dans la mauvaise voie abordons désormais le dernier chapitre de votre longue carrière diplomatique celui d'ambassadeur de France aux Etats-Unis la politique américaine des dernières décennies a été marquée par un fort interventionnisme au Moyen-Orient cependant il semblerait que les Etats-Unis aient davantage déstabilisé la région qu'ils ne l'aient pacifié même si ils disposent de moyens colossaux ils connaissent un fort recul d'influence dans la région alors est-ce la fin du grand gendarme américain ? Alors d'abord les Etats-Unis pour les Etats-Unis aujourd'hui la politique étrangère se réduit à trois mots Chine, Chine, Chine c'est très clair et c'est pas seulement parce que c'est là qu'est la menace vous savez que nos amis américains vous savez si vous voulez comprendre une institution ou un pays il faut toujours essayer de retrouver ses mythes fondateurs n'est-ce pas et les mythes fondateurs américains c'est quand même le mythe fondateur puritain la lutte du bien contre le mal donc les Etats-Unis ont besoin du mal à combattre voilà c'est la Chine qui est en train de remplir ce rôle et on peut revenir d'ailleurs sur les conséquences d'ailleurs dangereuses de cette évolution mais c'est aussi l'Asie lorsque le président Obama a beaucoup de choses en commun avec le président Macron et notamment la concision vous savez qu'avec le président Macron vous ne pouvez pas avoir un discours de moins d'une heure et demie et bien avec Obama c'était la même chose et notamment les interviews d'Obama et donc il avait donné un interview dans The Atlantic en 2016 45 pages du Macron et au fond on pouvait résumer ces 45 pages en une phrase l'avenir du monde se jouera entre New Delhi et Los Angeles et ça c'est la conviction des américains et voilà alors pour eux l'Europe l'Europe c'est 2% de croissance dans les bons jours alors qu'en Asie c'est 7-8% l'Europe c'est donc alors si vous êtes Trump c'est des gens qui ont piétine et sur lesquels on crache si vous êtes au Biden vous passez la main dans le dos comme on la passe à une vieille tante en disant on vous aime bien on vous aime bien mais là bon allez rentrer vous allez prendre froid et voilà et donc lorsque Poutine a envahi l'Ukraine les américains étaient en train de quitter l'Europe sur la pointe des pieds pour eux c'est voilà les Etats-Unis c'est un cow-boy qui ne peut pas marcher mâcher du chewing-gum en même temps ils ont besoin d'une crise la crise c'est la Chine et donc c'est ça le problème donc désintérêt pour l'Europe mais aussi pour le comme je l'ai dit pour le Moyen-Orient au Moyen-Orient les Etats-Américains avaient 3 raisons d'avoir une politique active la première c'était la sécurité d'Israël et cette sécurité aujourd'hui est assurée il n'y a pas de menace qui pèse sur Israël loin de là puisqu'Israël est quasiment le protecteur de la sécurité de ses alliés arabes vous avez le deuxième c'est le pétrole comme je l'ai dit les Américains n'ont plus besoin de pétrole du Moyen-Orient et le troisième sujet qui reste et qui n'est pas résolu et qui risque de nous sans jeu de mots de nous éclater dans la gueule c'est le problème nucléaire iranien mais voilà et donc les Etats-Unis que maintenant que la Chine s'intéresse au Moyen-Orient vous savez c'est pas très gênant pour les Etats-Unis fondamentalement que veut la Chine au Moyen-Orient la Chine n'a pas de vision géopolitique au Moyen-Orient on va pas voir les Chinois débarquer débarquer des porte-avions la Chine elle veut elle a une seule obsession c'est l'énergie comme vous le savez la Chine manque d'énergie et donc elle a besoin d'avoir un flot régulier et pacifique d'énergie en provenance du golfe Persique et donc lorsque elle fait l'intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran comme elle l'a fait il y a quelques jours et bien c'est ça c'est en gros elle essaye de réduire les tensions afin d'éviter le risque d'une guerre une guerre dont elle serait la première victime parce que elle a vraiment besoin de cette énergie donc vous avez des Etats-Unis qui se replient parce qu'en plus vous avez au sein de l'opinion publique américaine un retour de ce qu'on pourrait appeler un néo-isolationnisme les Américains en ont assez des interventions extérieures qui ont été des échecs coûteux que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak les Etats-Unis les Américains ont l'impression qu'ils ont des problèmes intérieurs sur lesquels il faudrait mieux de dépenser leur argent que ce soit les infrastructures ou le système de santé et donc ils veulent se concentrer à la fois sur leurs problèmes intérieurs et sur la seule menace qui compte la menace la menace chinoise et ça c'était déjà on le sentait déjà venir sous Obama ça s'est affirmé sous Trump et ça s'est poursuivi ça s'est poursuivi sous Biden la différence entre Trump et Biden c'est que Biden est plus intelligent plus élégant plus poli ou comme dirait ma mère mieux élevé que Donald Trump ce qui n'est pas difficile ce qui n'est pas difficile de toute façon après vous être retiré du monde de la diplomatie vous avez entre autres travaillé pour NSO une entreprise israélienne connue pour avoir créé le logiciel espion Pegasus qui aurait été soupçonné d'avoir infecté le téléphone de haute personnalité dont Emmanuel Macron ce choix de carrière fut plusieurs fois critiqué notamment par la haute autorité pour la transparence de la vie publique que vous n'aviez pas saisie à l'époque pourquoi ce choix de carrière et le regrettez-vous au vu des polémiques que cela a pu susciter c'était vraiment une erreur que j'ai commise en réalité ce qui s'est passé d'abord c'est quand vous partez à la retraite dans ce cas là ce n'était pas d'ailleurs pas une question d'argent si vous d'un seul coup vous êtes là vous voyez ça fait 4 ans c'était il y a 4 ans et d'un seul coup voilà on vous dit vous pouvez aller jouer à la pétanque et c'est extrêmement déstabilisant vous avez l'impression que vous voulez être dans la vie et donc des jeunes investisseurs vous savez ces jeunes gens qui ont des costumes slim qui ne portent plus de cravate mais qui n'investissent rien moins que 300 millions d'euros sont venus me voir en me disant voilà c'est formidable vous avez été aux Nations Unies vous avez été en Israël nous achetons l'NSO et nous voudrions votre conseil politique pour gérer cette entreprise parce qu'on sent bien que c'est une entreprise à problème voilà donc j'ai eu un an de contrat avec ces jeunes gens jeunes parce qu'ils avaient 35 ans et voilà c'était visiblement une erreur les conseils que je leur ai donnés d'ailleurs ils ont ils ont moi quand j'ai été au bout d'un an comme je ne suis pas totalement stupide j'étais allé voir cette entreprise et donc j'avais senti que c'était le faunet du Mossad des services israéliens et que donc en même temps c'est une entreprise qui faisait beaucoup d'argent et donc j'ai dit en gros j'ai dit aux deux jeunes gens là du fonds d'investissement je leur ai dit vous savez vous ne saurez jamais ce qui se passe et donc moi je vous conseille de vous en tirer le plus de vous d'en sortir d'en sortir ils n'en sont pas sortis ils ont fait faillite d'ailleurs et enfin voilà j'ai fait ce contrat pendant un an et c'était vraiment une erreur que je regrette et donc j'ai présenté mes excuses c'était vraiment vraiment une erreur c'est on fait des erreurs dans la vie et donc j'ai essayé de reconstruire une vie quand vous partez à la retraite ambassadeur j'avais 66 ans et deux mois parce que la retraite des hauts fonctionnaires a été portée à 67 ans et là c'était dans la voie vers 67 ans mon année c'était 66 ans et deux mois et du coup donc j'ai essayé de dire mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées qu'est-ce que je vais et donc voilà j'ai aussi accepté un poste et au bout de six mois dans une entreprise au bout de six mois j'ai compris que ça allait pas que ça ne m'intéressait pas et donc voilà maintenant j'ai trouvé à peu près mon équilibre entre écrire des livres je sors mon quatrième livre dans 15 jours c'est l'histoire diplomatique de la France de l'entre-deux-guerres nous étions seuls je fais des chroniques dans le point et je fais un peu des conseils en entreprise conseils géopolitiques mais je fais attention aux entreprises que je conseille mais là ça a été dans ma vie j'ai quand même fait quelques erreurs mais là ça en était une grosse il faut bien dire une dernière question pour finir au vu de votre parcours est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes élèves ingénieurs dans cette salle qui souhaiteraient embrasser une carrière diplomatique ? non d'abord il n'y a pas que si vous voulez faire de l'international il faut un moment dans votre vie faire de l'international il faut un moment que vous alliez vivre à l'étranger voir les entreprises étrangères mais voir aussi les pays étrangers parce que c'est vrai qu'on a un côté c'est normal un côté un peu franchouillard et nous avons des problèmes pour comprendre le monde mais c'est pareil les américains c'est le pays le plus provincial de la terre ils ne comprennent absolument pas le monde mais eux ils peuvent se le permettre parce que ce sont les Etats-Unis mais donc voilà il y a essayé de comprendre ce monde de travailler à l'international il n'y a pas que le Quai d'Orsay il y a aussi toutes les ONG qui travaillent dans l'humanitaire les organisations de l'Union Européenne et puis les entreprises et aujourd'hui une grande entreprise qui recrute un ingénieur de votre coût en général ces entreprises ont une vision internationale et vivre à l'étranger quelques années à l'étranger c'est formidable c'est vraiment formidable parce que ça vous remet en cause d'abord parce que vous arrivez au fond vous ne vous en rendez pas compte vous êtes français vous ne vous en rendez pas compte mais déjà vous me parlez où on se parle on devine déjà l'autre on devine on connait les codes les codes sociaux les codes intellectuels français on pense pas tous la même chose mais on pense quand même malgré tout plus ou moins tous dans les mêmes cadres de réflexion et là vous arrivez à l'étranger et d'un seul coup vous êtes opaque pour les autres et ça c'est formidable ça vous donne une liberté de vous redéfinir moi je me rappelle arriver jeune diplomate en Israël ça m'a donné l'occasion de me redéfinir et puis aussi d'un seul coup vous essayez de comprendre l'autre si vous n'êtes pas idiot vous essayez de comprendre l'autre mais en même temps en comprenant l'autre vous vous comprenez vous même d'une certaine manière vous faites l'acquisition d'une aussi d'une vision un peu distanciée de votre pays de votre propre pays de la manière dont votre propre pays fonctionne vous devenez à la fois encore plus français que d'habitude mais aussi extérieur c'est donc une expérience moi je trouve absolument absolument passionnante et je vous la conseille alors de nouveau vous pouvez faire ça par l'intermédiaire de ces concours de la fonction publique mais aussi les entreprises les banques les fonds les fonds mais aussi les ONG les organisations internationales et puis vous n'avez pas l'obligation de faire ça toute votre vie vous faites ça pendant 4 ans quand on est jeune c'est mieux parce qu'en plus du coup on trouve on trouve un compagnon ou une compagne étrangère c'est encore plus c'est encore plus excitant je parle intellectuellement naturellement voilà donc allez-y allez voir le allez voir le vaste monde alors ce qui est curieux quand même c'est que là aussi vous n'avez pas de chance par rapport à ma génération c'est que finalement les jeunes peut-être même encore votre génération au fond vous vous dites les frontières ça n'existe pas et je vais aller vivre à Shanghai à Singapour et où fondamentalement je parlerai la même langue l'anglais et une sorte de vie à la comme une vie de voilà dans ces dans ces milieux expatriés dans ces milieux expatriés qui vivent et qui boivent des cocktails des cocktails américains mais ce monde là qui est un peu le monde du néolibéralisme de ces 40 ans que nous devons vivre ce monde là est en train d'être remis en cause et les frontières sont de retour les nationalismes sont de retour et donc ça devient beaucoup plus compliqué il devient beaucoup plus compliqué d'aller vivre à Shanghai pour des raisons qui sont qui sont qui sont qui sont évidentes et donc le monde que vous allez connaître sera un monde certainement moins cosmopolite que le mien moins ou que même celui des gens qui sont sortis de votre école il y a il y a 10 ou 15 ans il y a un retour aussi de ce nationalisme des frontières il y a une refragmentation du monde dans ma génération comme vous le savez l'idéal c'était de se dire l'état c'est mal les impôts c'est mal les frontières c'est mal tout doit circuler les hommes les biens le capital et bien là voilà on en arrive au bout de ce cycle de ce cycle de 40 ans à peu près que nous on appelle le cycle néolibéral et il y a un nouveau un nouveau retour comme je l'ai dit retour des frontières retour d'un monde beaucoup plus fragmenté donc pour vous ça sera plus compliqué que pour que pour ma génération et la génération qui a suivi la mienne de mettre en de mettre en oeuvre ce conseil d'aller vivre à l'étranger nous arrivons donc au terme de nos questions merci infiniment monsieur l'ambassadeur pour ce temps d'échange nous vous proposons maintenant comme à notre habitude de prendre quelques questions du public n'hésitez pas il nous reste du temps allez-y je ne vois personne de toute façon donc question bonsoir monsieur sur votre droite oui je vois de l'ombre à la fin de votre livre de passeport diplomatique vous parlez de la COP 21 et de l'impact de l'environnement dans la diplomatie quelle est selon vous la place qu'aura l'environnement dans les années à venir dans la diplomatie actuelle donc le problème les problèmes de la négociation sur le changement climatique c'est ça et si la diplomatie a un rôle à jouer alors ma référence comme vous l'avez relevé ma référence c'est la COP 21 donc vous savez nous avons présidé la COP 21 en 2015 et ça a été un succès et ça a été un succès pourquoi ? parce que d'une certaine manière nous avons nous nous sommes dit parce que le changement climatique la lutte contre le changement climatique ça permet quand même à un certain nombre de pays de nous dire ce qui n'est pas totalement faux ce que vous essayez de nous faire c'est de nous interdire de faire ce que vous avez fait il y a 50 ans et de ce que vous avez fait qui vous a donné la prospérité utiliser le charbon voilà polluer je ne sais pas si vous lisez encore Dickens mais lorsque vous lisez Dickens vous avez l'impression d'une Londres complètement dans la suie la pollution Londres est infiniment aujourd'hui moins polluée qu'il ne l'était en 1890 et donc et ces pays donc nous disent non nous n'acceptons pas vos dictates et donc pour essayer de contourner cela nous avons fait de deux manières de dire et bien non c'est à chaque pays de prendre ses engagements il n'y aura pas d'engagement global nous n'allons pas prendre un engagement global chaque pays en fonction de son économie prendra son propre engagement et la deuxième chose c'est évidemment le fait que ces pays nous disent attendez pour prendre des engagements ça coûte de l'argent et bien donc ça a été l'engagement chaque année de mettre au pot 100 milliards de dollars pour aider ces pays à procéder à leur à leur transition climatique à la transition climatique et deuxième pour continuer la deuxième chose c'était notre conviction que la lutte contre le changement climatique d'une certaine manière ce n'est que secondairement le problème des états en réalité c'est quand même le changement d'un modèle de société d'un modèle de croissance et que donc il fallait y associer le secteur privé mais aussi les villes et ce qu'on appelle les territoires vous savez aux états unis comme vous le savez aux états unis Donald Trump est sorti de l'accord de Paris de l'accord de la cop 21 mais moi quand j'étais ambassadeur et j'avais répondu au j'avais conseillé au président de ne pas en faire une grosse affaire parce que fondamentalement les états unis la lutte contre le changement climatique c'est les états et c'est les villes la moitié des émissions de carbone de gaz carbonique des états unis ce sont les grandes villes or il se trouve que 90% des grandes villes sont détenues sont tenues par des maires démocrates et donc je suis allé dans beaucoup de grandes villes et partout j'ai eu des maires démocrates engagés dans la lutte contre le changement climatique en plus vous avez les grandes entreprises les grandes entreprises elles ne font pas ça par engagement par engagement moral mais pour deux raisons me disaient-elles c'est qu'elles avaient découvert qu'en économisant l'énergie et bien ça leur a porté vous savez la plus grande entreprise américaine en nombre privé américaine en nombre d'employés c'est Walmart Walmart vous savez c'est les supermarchés c'est pas particulièrement des entreprises pour hipsters tatouées de Brooklyn c'est vraiment l'Amérique profonde et bien Walmart s'était engagé parce que tout simplement économiser l'énergie dans les grands supermarchés ça leur avait permis d'économiser 40 millions de dollars par an et ça c'est la première raison la deuxième raison c'était que tout simplement c'était bien pour les clients que les clients appréciaient que Coca-Cola diminue chaque année son utilisation de l'eau que Delta Airlines chaque année 1% diminue de 1% ses émissions etc. donc j'avais fait j'avais pris j'ai passé une année à aller tourner les villes les entreprises les laboratoires pour constater que la société américaine bougeait et donc c'est faisons confiance aussi aux je dirais aux sociétés parce qu'aujourd'hui je vous parlais de ces crises qui polluent tout n'est-ce pas la guerre en Ukraine la rivalité chino-américaine et bien elles rendent quasiment impossible un accord global sur le changement climatique c'est l'exemple même de la pollution alors faut-il se désespérer je dirais non parce que vous avez je l'ai dit ce mouvement des sociétés vous savez vous allez à New Delhi New Delhi c'est une ville atroce la pollution moi j'ai eu un collègue canadien qui est sorti de 4 ans à New Delhi il est arrivé à Ottawa on lui a fait une radio et on lui a dit vous vous fumez beaucoup trop il n'avait jamais fumé de sa vie mais il venait de passer 4 ans à Ottawa nous de plus en plus nous ne pouvons plus envoyer des diplomates avec des enfants en bas âge à Delhi ou à Pékin parce qu'ils reviennent avec ils reviennent asthmatiques donc ça c'est aussi et les sociétés les indiens et les chinois ne sont pas plus ne sont pas moins revendicatifs et indignés que nous ne le sommes et il y a donc une vitalité des sociétés de ces sociétés et Turner le milliardaire américain avait donné 100 millions de dollars car les milliardaires américains sont plus généreux que les milliardaires français avait donné 100 millions de dollars à une ONG spécialisée justement qui lutte pour le changement climatique et son président m'a dit d'après vous qu'est-ce que je devrais faire et je lui avais dit mais cet argent ne le dépensez pas en Occident et dépensez-le pour aider les associations qui se battent en Inde en Chine ailleurs qui se battent pour la défense pour la lutte contre le changement climatique dans leur dans leur dans leur pays c'est de là que viendra le le salut si salut il y a ce n'est pas de l'Occident ce n'est pas de l'Occident donnant des leçons ce n'est pas aussi de l'Occident essayant d'imposer d'imposer une contrainte c'est d'essayer de faire confiance d'aider les sociétés de ce genre de pays vous savez dans 20 ans l'Europe ce sera 10% des émissions de gaz carbonique de CO2 l'Europe c'est 10% dans 20 ans et l'Asie ce sera 60% donc c'est là que se jouera que se jouera ce destin donc je n'ai pas de réponse si vous me demandez êtes-vous optimiste je vous dirais je ne vous refuserai de répondre à cette question je n'en sais je n'en sais strictement rien mais je pense que le seul espoir c'est c'est ces c'est ces chinois ces indiens ces indonésiens qui voient bien autour d'eux la détérioration de leur situation qui voient bien les phénomènes les phénomènes climatiques extrêmes la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes dont ils sont les premières victimes parce que bon voilà on a eu une sécheresse l'été dernier et cet hiver enfin voilà nous n'en sommes pas à la tragédie aux tragédies que sont la désertification du Sahel ou les ouragans les typhons dont souffrent les pays asiatiques bonjour une question dans votre exposé vous avez souvent parlé du concept de grande puissance qu'est-ce qui fait d'un pays une grande puissance si on prend la Russie c'est le PIB de l'Espagne la population du Mexique et pourtant elle est depuis 70 ans dans pratiquement tous les conflits qu'est-ce qui fait que la Russie est une grande puissance qu'est-ce qui fait que d'autres pays sont des grandes puissances est-ce qu'il y a un côté mythique ou est-ce que c'est uniquement l'énergie et des choses comme ça qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus la première réponse qui me viendrait c'est quand vous voyez une grande puissance vous savez que c'en est une sur la Russie j'ai souvent utilisé moi-même ce chiffre que la Russie a le PIB de l'Espagne ce qui est exact la France a le PIB de l'Afrique tout entière si l'on prend mais ça c'est un peu en nominal comme vous le savez les calculs de PIB se font aussi en parité de pouvoir d'achat parce que avec un dollar vous n'achetez pas la même chose à Madrid et à à Tolède et à Nizine of the Lord donc voilà et donc si vous faites une correction en parité de pouvoir d'achat vous arrivez à une Russie quand même beaucoup plus puissante que l'Espagne non je dirais qu'au fond qu'est-ce qu'il y a comme grande puissance vous avez deux très grandes puissances aujourd'hui qui sont à l'évidence la Chine et les Etats-Unis je suis convaincu personnellement et n'y voyez pas un pro-américanisme que les Etats-Unis resteront une grande puissance pour les décennies qui viennent parce que tout simplement regardez la crise de l'énergie la crise de l'énergie c'est un pays ce pays est un continent parce que non seulement il dispose d'énergie fossile quasiment inépuisable mais si vous raisonnez en termes d'énergie renouvelable les Etats-Unis c'est potentiellement une mine d'énergie renouvelable vous avez le vent comme vous le savez vous avez le très grand canal qui descend du Canada au golfe du Mexique c'est une c'est plat 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 et c'est du vent du vent du vent et puis vous avez à l'ouest vous avez évidemment le soleil aller au Nouveau-Mexique aller dans Arizona Colorado et vous verrez que l'énergie solaire ça ne doit pas être très compliqué vous avez des centres de recherche sans concurrence vous avez des universités qui restent qui restent excellentes et vous avez alors là si je dis ça ça va faire hurler des américains et CNews et vous avez la grande chance de l'immigration parce que l'immigration qui arrive parce que les immigrants qui arrivent aux Etats-Unis en général ils arrivent ils ont déjà été éduqués ils ont déjà été nourris pendant leur enfance et donc ils alimentent le dynamisme de la société américaine où par ailleurs la natalité a baissé comme en Europe et donc vous avez une société qui reste réactive qui traverse qui a ses problèmes il en a toujours eu la violence de la société américaine est quelque chose qui traverse son histoire les Etats-Unis sont passés déjà par des périodes de durcissement quasi raciste les années 1920 ça n'a pas été très gai aux Etats-Unis les années 1950 non plus donc moi je pense que ce pays restera une très grande puissance vous avez la Chine la Chine là aussi il y a dans le dans le jugement qu'on porte sur la Chine il y a souvent une sorte de racisme un peu dissimulé on a l'impression que les Chinois ils travaillent ils ne pensent jamais aux vacances ils s'en foutent de la démocratie ils travaillent 20 heures par jour ils ne baissent jamais voilà et qu'ils ont un plan à un siècle vous savez le cliché les Européens pensent à 15 minutes et les Chinois à un siècle vraiment foutaise foutaise les Chinois sont comme les autres ce sont des êtres humains qui ont les mêmes aspirations que tout le monde mais la Chine a des vulnérabilités que n'ont pas les autres la crise démographique chinoise est ahurissante ce qui se prépare c'est en 40 ans la division par deux de la main d'oeuvre chinoise vous avez un vieillissement parce que vous avez eu la politique la one child policy du parti communiste mais cette politique a été évidemment dénoncée on y a renoncé mais néanmoins les Chinois font de moins en moins d'enfants vous savez que le renouvellement des générations c'est 2,1 la France qui a la natalité la plus élevée d'Europe est à 1,90 les Chinois sont à 1 même les Allemands font mieux à 1,3 donc il y a une crise et vous avez un vieillissement accéléré de la population chinoise où il n'y a pas de système de retraite et il n'y a pas de sécurité sociale donc c'est c'est quand même quelque chose et il y a de nombreuses autres vulnérabilités l'endettement des entreprises publiques la pollution qui est monstrueuse la corruption qui provoque vous savez en Chine on a l'impression que les Chinois acceptent tout ça mais en Chine chaque jour il y a des dizaines d'émeutes en Chine des dizaines d'incidents locaux contre une nationalisation contre la corruption etc et d'ailleurs vous avez remarqué en général ce sont des émeutes séparées sans aspect politique lorsqu'à cause du zéro Covid on a vu s'étendre ces émeutes qui avaient d'un seul coup un thème unificateur la politique du zéro Covid lorsque d'un seul coup on a vu apparaître des slogans politiques contre le régime et bien du jour au lendemain le régime a lâché et a renoncé à la politique du zéro Covid qui était quand même la politique de la Chine depuis deux ou trois ans donc il y a voilà il y a aussi des faiblesses mais néanmoins je dirais c'est quand même les deux grandes puissances le PIB chinois alors en termes le PIB chinois en termes de parité de pouvoir d'achat est supérieur au PIB américain encore alors qu'en termes nominal il est inférieur de 20% voilà vous avez là vous avez deux très grandes puissances vous avez l'Inde aussi mais une grande puissance c'est aussi une volonté d'avoir une politique de puissance n'est-ce pas c'est vous avez par exemple les Européens n'ont plus envie d'avoir de politique de puissance voilà à cause de l'Europe a produit trop d'histoire au 20ème siècle deux guerres mondiales un génocide ça fait quand même beaucoup et les Européens ont cru en sortir comme je vous l'ai dit avec l'Union Européenne ont voulu en sortir et ne veulent pas se relancer dans les politiques de puissance mais ils risquent d'y être attirés par les autres notamment par la Russie la Russie vous pouvez dire oui elle a le PIB de l'Espagne elle a une elle aussi une démographie catastrophique c'est un pays où les inégalités ont explosé où la corruption est sans pareil mais c'est un politique qui veut qui dépense sur sa défense qui veut avoir une politique de grande puissance et qui a une politique de grande puissance au sens le plus traditionnel le plus traditionnel tel qu'on l'avait au 19ème siècle quand même attaquer l'Ukraine comme la Russie l'a fait c'est ce qu'on fait des pays pendant des siècles c'est à dire on attaque un pays voisin plus faible pour lui arracher une province voilà c'est ce que Louis XIV faisait assez facilement au 17ème siècle il y a donc vous savez c'est Obama en parlant de la Russie qui disait la Russie mène des guerres du 19ème siècle avec des armes du 20ème siècle au 21ème siècle ce qui est assez ce qui est assez bien assez bien assez bien trouvé donc voilà vous avez des volontés de mener des politiques de puissance c'est essentiellement il faut bien dire la Russie la Chine et les Etats-Unis en revanche l'Inde pour le moment n'a pas de politique a une politique de puissance mais c'est plutôt un pays auto-centré qui n'a pas encore si j'ose dire exporter sa puissance ou projeter sa puissance à l'extérieur il faut dire qu'elle a assez de problèmes comme cela avec ses voisins c'est à dire le Pakistan et la Chine mais la France et la Grande-Bretagne par exemple que je n'oserais plus appeler grande puissance néanmoins vous voyez donc la notion de puissance c'est aussi une notion intellectuelle culturelle la France et la Grande-Bretagne se vivent encore comme des puissances ce que ne fait pas l'Italie et ce que refuse de faire l'Allemagne c'est à dire que la France et la Grande-Bretagne sont prêtes à utiliser la force armée comme on l'a vu de manière stupide d'ailleurs mais comme on l'a vu en ce qui concerne la France au Mali en 2013 donc il y a aussi cet élément vous voyez une grande puissance c'est aussi un pays qui se vit comme une grande puissance bonsoir 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 monsieur l'ambassadeur merci pour votre interview merci d'avoir accepté l'invitation de symposium vous l'avez dit le conflit ukrainien risque de s'enliser et les européens et les américains de se désintéresser progressivement du conflit pendant ce temps il y a un acteur qui reste attentif à leur réaction c'est la Chine dont Xi Jinping a affiché à la fin du 20ème congrès du parti communiste son ambition de réunification avec Taïwan d'ici 2049 concrètement militairement la Chine en aurait les moyens d'ici 2026 selon vous est-ce que l'Europe les Etats-Unis et le monde auraient les moyens de réagir face à une invasion chinoise sur Taïwan merci beaucoup alors là je vois que je mais là j'exprime une opinion et j'ai peut-être tort moi je vois pas la Chine déclencher la guerre sur Taïwan d'une certaine manière d'ailleurs on peut dire que ce qui se passe en Ukraine prouve bien que l'usage de recours à la force n'est pas toujours une bonne idée donc débarquer à Taïwan ne serait certainement pas quelque chose de très facile il n'y a rien de pire qu'un débarquement en termes militaires donc et puis il faut se dire bien il faut se dire que l'invasion de Taïwan ce serait l'effondrement de l'économie mondiale c'est l'effondrement de l'économie mondiale la Chine c'est l'usine du monde la Chine en serait la première victime or la Chine ça fait partie de ces vulnérabilités auxquelles je me référais c'est 300 millions de Chinois qui vivent dans la pauvreté la plus abjecte vous savez en Chine on a à la fois le niveau de vie du front de mer de Shanghai c'est Los Angeles et dans l'arrière pays des villages qui sont au niveau de l'Afrique donc ce n'est pas un pays simple c'est un pays qui en plus un pays qui dépend de son approvisionnement énergétique de l'étranger c'est un pays qui vit du commerce international donc envahir Taïwan c'est vraiment prendre un risque un risque majeur cela étant et ça c'est cela étant vous savez il y a chaque année en février à Munich un grand séminaire qu'on appelle la Verkund qui est une grande conférence portant sur les questions de sécurité et donc le ministre chinois des affaires étrangères non c'était le conseiller d'état pour les affaires étrangères c'était encore au niveau encore plus élevé le conseiller Wang a été interviewé et on lui a dit prenez-vous l'engagement de ne pas utiliser la force à Taïwan cette question était idiote parce que je pouvais déjà dire qu'elle a été la réponse et d'ailleurs évidemment elle a été là Wang a dit non parce que je vous rappelle Taïwan c'est la Chine et donc la Chine peut faire ce qu'elle veut à Taïwan voilà c'est évident que c'était la réponse donc c'est une situation difficile parce que les Etats-Unis et la Chine ont atteint un compromis en 1971 qui est la One China Policy c'est à dire la Chine déclare qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une Chine et que Taïwan fait partie de cette Chine et les Etats-Unis ne le reconnaissent pas mais notent que et par ailleurs les Etats-Unis avaient retiré leur ambassade à Taipé et avaient retiré leurs forces de Taïwan donc c'était une sorte de compromis qui a marché assez bien et donc le calcul de la Chine c'était que peu à peu la réunification se ferait pacifiquement lorsque vous allez à l'aéroport de Shanghai il y a tout un terminal pour les gens qui viennent de Taipé parce que les échanges entre le continent et l'île sont des échanges intenses et puis les choses ont commencé à changer d'abord parce qu'il y a un mouvement indépendantiste qui a cru à Taïwan et puis il faut bien le dire parce que de leur côté les Américains ont fait des gestes vis-à-vis de Taïwan qui étaient des gestes un peu nouveaux et or il y a une chose au fond la chose la conviction ma conviction c'est que la Chine fera la guerre si Taïwan va vers l'indépendance là même si les Amériques même si les Chinois savent que c'est une absurdité ils feront la guerre ils iront parce qu'ils ne peuvent pas accepter c'est ça c'est une ligne rouge absolue mais tant qu'on reste dans cette entre deux cette sorte de 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 compromis un peu un peu bâtard je ne vois pas les Chinois faire la guerre or ce compromis un peu bâtard il est un peu remis en cause par les Américains voyez c'est après tout c'est Trump qui a envoyé un ministre à Taïwan à Taipé c'est la première fois en 30 ans qu'il y avait un ministre américain qui allait à Taïwan c'est Biden qui a invité invité à son inauguration vous savez la cérémonie en janvier le 21 janvier le délégué de Taïwan à Washington ce qui n'avait jamais été le cas en 40 ans les Chinois sont des paranoïaques mais donc ils examinent tout à la loupe et lorsque Madame Pelosi la présidente de la chambre est allée à Taïwan ce qui était aussi le premier voyage depuis 30 ou 40 ans les Chinois ont vu une politique américaine cohérente ça y est les Américains vont vers la reconnaissance de l'indépendance de Taïwan et donc les Chinois ont réagi de manière disproportionnée voilà et on a vu les manœuvres donc on est un peu sur cette c'est du funambulisme la diplomatie je pense que les Chinois pour le moment ou pour les 5 années qui viennent n'ont aucun intérêt à faire la guerre sur Taïwan mais encore faut-il qu'il faut faire attention il ne faut pas trop les provoquer parce que en plus le compromis de 71 il avait été atteint à une époque où les Etats-Unis étaient infiniment plus puissants que la Chine vous faites le calcul en 71 le PIB américain était 12 fois le PIB chinois en parité de pouvoir d'achat vous imaginez et aujourd'hui il y a beaucoup de Chinois qui disent oui enfin ce compromis maintenant nous sommes nous avons la même puissance et même plus un PIB supérieur à l'américain donc il faudrait peut-être le remettre en cause les Chinois aussi ont leur nationalisme donc voilà et je dois vous avouer je vais en faire la chronique d'ailleurs de ma prochaine chronique dans le point moi je suis plutôt inquiet de la politique américaine vis-à-vis de la Chine il y a une sorte d'hystérie anti-chinoise cette affaire du ballon elle est grotesque tout le monde pouvait deviner qu'un ballon qui avait la taille de trois autobus n'était entré dans l'espace aérien américain qu'accidentellement que les Chinois ne sont pas idiots à ce point et donc il fallait gérer cette crise de manière prudente il fallait trouver envoyer un message à Pékin en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc puis dire que Pékin s'excuse enfin trouver une manière de s'en sortir Biden qui n'est pas un va-t'en-guerre n'a pas pu le faire parce que l'opinion publique américaine qui est chauffée à blanc par les républicains qui font de l'antiche de l'antiche on est à l'époque de McCarthy au début des années 50 et donc il y a une sorte et donc les américains finalement ont été obligés de faire ce truc un peu ridicule de détruire un ballon qui avait coûté quelques milliers de dollars en y envoyant des F-22 voilà donc il y a on voit bien cette tension qui monte ces américains de plus en plus vous savez par exemple lorsque le coup des sous-marins là vraiment mais cette cette grande fête qui s'est faite à Los Angeles ou entre les britanniques l'australien et l'américain qu'est-ce que c'est entre nous c'est une coalition anti-chinoise c'est pas une sorte de déclaration d'amitié dans l'absolu c'est les sous-marins les sous-marins conventionnels que la France pouvait vendre que la France vendait aux australiens ils étaient conventionnels à la demande des australiens ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas atteindre les côtes de la Chine les sous-marins nucléaires peuvent l'atteindre et tout le monde sait que c'est pour ça qu'ils passent au nucléaire c'est pour voir atteindre les côtes de la Chine et notamment la mer de Chine du Sud voilà donc pour les chinois cette rencontre à Los Angeles c'est une opération hostile qui leur est hostile voilà lorsque le chef d'état-major américain va aux Philippines et que là le nouveau président philippin qui est le fils de l'ancien dictateur Marcos leur dit formidable naturellement je vais ouvrir vos ports je vais ouvrir les ports philippins qui pour le moment sont fermés à la marine de guerre américaine donc on signe ça la grande amitié américano-philippine mais attendez si c'est les bateaux américains vont dans les ports philippins c'est pourquoi c'est évidemment contre la Chine et donc du côté chinois évidemment c'est vu comme un encerclement je ne veux pas dire donner innocenté les chinois le chinois est un régime autoritaire qui a évidemment des vidées qui a aussi ses visées expansionnistes mais ce que je constate aujourd'hui c'est que dans la politique américaine il y a beaucoup d'endigments containment mais il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de dialogue politique aujourd'hui il n'y a pas de dialogue politique entre la Chine et les Etats-Unis et nous avons vu la relation bilatérale qui est qui ces derniers temps et c'est vraiment c'est détérioré à une vitesse une vitesse éclair depuis le ballon au point que Xi Jinping et le ministre des affaires étrangères chinois ont pour la première fois dit non il faut arrêter parce que si vous continuez sur cette voie on peut en arriver à une confrontation et honnêtement c'est un discours que les chinois n'avaient jamais prononcé jusqu'à maintenant on peut on peut aller comme ça on peut aller au pire vous savez il y a des histoires du début de la guerre froide qui ont été rédigées aujourd'hui parce que pour nous la guerre froide c'est l'occident face à la menace stalinienne mais en réalité la guerre froide ça a été aussi une série d'actions et réactions actions américaines ou actions soviétiques réactions américaines il y a eu aussi une sorte d'escalade un engrenage dans lequel les deux parties ont joué un rôle bien là je crains que nous soyons aussi nous soyons engagés dans une escalade et j'espère qu'on arrivera qu'on évitera l'incident Sarajevo vous savez l'incident où d'un seul coup on va à la guerre alors l'incident Sarajevo l'assassinat de l'archidule François Ferdinand le 28 juin 14 incident dérisoire qui a mené à une guerre mondiale mais ce qui nous met un peu à l'abri de l'incident Sarajevo c'est la dissuasion nucléaire le fait que les deux pays sont des puissances nucléaires et que donc s'il y a un incident elles ont à part le fait de la rhétorique évidemment une rhétorique belliqueuse etc elles ont un intérêt à un moment à arrêter à un moment à arrêter l'escalade mais là aujourd'hui nous sommes dans une logique d'escalade les deux pays sont responsables naturellement mais je trouve que les Etats-Unis le sont un peu plus que la Chine encore merci monsieur l'ambassadeur et merci cher public la conférence est désormais terminée la sortie se fera en haut derrière les rideaux blancs nous vous invitons à suivre les consignes des staffeurs merci à Iris pour la régie et pour la captation vidéo et merci à Pix pour la couverture photo nous tenons aussi à remercier particulièrement l'association française pour les Nations Unies qui a rendu possible cette conférence pour les personnes conviées au cocktail rendez-vous en terrasse Michelin selon la procédure habituelle